– Monsieur Soral, bonjour. – Bonjour. – Nous voici réunis pour un nouveau média, d'une certaine manière. Alors peut-être qu'on peut juste dire un tout petit mot là-dessus, sur un nouveau média, peut-être qu'il y a un développement encore nouveau, d'une nouvelle presse alternative. – On essaie de donner une dimension télé à l'Internet, ce qui est une évolution logique. De faire des émissions de télé et du direct, et de faire sur Internet, puisque maintenant la technologie nous le permet, ce qui n'existe plus à la télévision. De faire du vrai ce soir ou jamais, je pense que c'est ce que les gens demandent. Donc on va le faire. – Effectivement, il y a beaucoup de gens sur le chat qui sont contents que ça se passe comme ça. On va commencer tout de suite par éluder la grosse question, parce qu'il y a énormément de questions sur le Front National. Donc je vais le dire en direct aux auditeurs, on va poser des questions sur le Front National, mais ne vous focalisez pas là-dessus. Donc première question, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont inquiets. ça inquiète beaucoup de gens dans les mails, dans les chats, même un peu au quotidien, de cette possible compromission, ralliement du Front National. Les gens ne comprennent pas, ils veulent votre positionnement là-dessus. – Bon, j'ai compris, oui. De toute façon, comme je viens d'arriver, je n'ai pas vu les questions avant, ce qui est mieux. Donc comme ça, je suis obligé de répondre à toutes les questions. Qu'est-ce qui s'est passé récemment ? On a vu que, sous prétexte d'un mot qu'on aurait pu mal interpréter de Jean-Marie Le Pen sur son commentaire d'actualité, les médias sont immédiatement montés au créneau, bon, ça c'est leur habitude, mais de façon particulièrement virulente et concertée sur un mot fournet, je crois, accolée à Bruel, à Bruel fournet. Mais ce qui est nouveau, effectivement, c'est qu'immédiatement, un des cadres du Front National, en l'occurrence Louis Alliot, vous savez que ce n'est pas un ami à moi puisqu'il me fait un procès, au lieu de défendre le président du Front National, président d'honneur, fondateur, résistant suprême, a validé, finalement, l'interprétation perverse des médias en l'attaquant au lieu de le défendre, ce qui est très maladroit politiquement et très dégueulasse sur le plan, je dirais, moral et affectif, sachant qu'en plus, Le Pen est son beau-père. Voilà. Et puis je pourrais rajouter, sachant aussi, quand on regarde la gueule d'Aliou en face, qu'il doit son existence politique à Jean-Marie Le Pen intégralement, plus ensuite à sa fille, quoi, voilà. Et la chose encore plus étrange, ce que j'ai constaté, comme vous tous, c'est que Marine Le Pen, qui est l'arbitre, normalement, au lieu de défendre son père, l'a enfoncée, on va dire, froidement et subtilement et délicatement en parlant de faute politique. Voilà. Et derrière, nous avons Maître Conard, par l'odeur alléchée, qui, effectivement, en a remis une couche, ce qui est d'autant plus dégueulasse que Collard s'est fait élire grâce au Front National, alors qu'il n'en est même pas membre, et que, chaque fois qu'il peut, il crache sur le mouvement qui le fait exister politiquement. Et puis, de toute façon, c'est toujours agaçant de voir un avocat marron, marseillais, qui a bouffé à toutes les gamelles, donner des leçons à un type comme Le Pen qui se bat depuis 40 ans contre le système. Donc, voilà, tout ça a créé un climat un peu étrange. Et on a effectivement constaté que, sous l'autorité de Marine Le Pen, qui est l'autorité suprême du Front National aujourd'hui, par la volonté de son père, ça, il faut bien le dire, parce que, sans la volonté acharnée de son père, Marine Le Pen n'aurait jamais pris la tête de ce parti, pour lequel elle n'avait aucune autre légitimité que son nom, il faut bien le comprendre. Elle a décidé de supprimer son blog, c'est-à-dire, finalement, de faire taire son père, en disant, en gros, s'il veut s'exprimer, il s'exprime en dehors du Front. Ce qui est une manière de lui dire, tu es vieux, papa, tu es un handicap pour nous, à cause, effectivement, des soupçons qui pèsent sur toi, qui s'appellent la diabolisation, même soupçon qui pèse sur moi, sur Diodonné, sur tous les dissidents authentiques. C'est un label de dissidence authentique, ce soupçon d'antisémitisme permanent. Et le message a été, en gros, « Bon, papa, tu deviens gênant pour la progression actuelle du Front et notre marche vers le pouvoir, d'une certaine manière, et on te met gentiment au placard. » Et Le Pen l'a très mal pris, Jean-Marie Le Pen l'a très mal pris, et il a jusqu'à écrire une lettre ouverte à sa fille, en demandant qu'on lui rétablisse son blog. Donc là, on est un peu dans quelque chose de déchirant, un drame familial, quelque chose qui nous rappelle un peu le père Goriot, c'est-à-dire un homme qui a tout donné à ses filles, d'ailleurs, c'est un peu comme dans le père Goriot, et puis finalement, à la fin, et un peu mis sur la touche comme un peu gênant sur le plan mondain, c'est pour ceux qui n'ont pas lu Balzac, je vous conseille de lire le père Goriot, c'est un magnifique roman balsacien, et on est un peu dans ce climat-là. Et alors évidemment, la réponse, c'est, est-ce que ça veut dire que Marine Le Pen, alors j'entends toujours les mêmes trucs, sioniste, passioniste, je voudrais quand même expliquer aux gens qui nous regardent que dans la vie politique, à un haut niveau, c'est pas PSG ou OM, sioniste ou passioniste, il est évident que le Front National est le mouvement politique structuré et puissant, le plus insoumis au système, et qui dit le plus insoumis au système, dit aussi le plus insoumis à la domination sioniste, parce que j'ai bien expliqué depuis des années, et ça se vérifie chaque jour un peu plus, que système et sionisme sont des mots qu'on doit systématiquement accoler, c'est une réalité, et ce qu'on peut constater, c'est que quand le Front National veut avancer vers le pouvoir, et d'une certaine manière vers une normalisation, il y a toujours la question de sa sionisation, ou de lever l'hypothèque, soi-disant, de son antisémitisme, qui en réalité est un chantage exercé par le tout puissant lobby judéo-sioniste français, avec le relais des médias entièrement soumis à ce lobby, c'est en général un chantage, pour que les politiques se soumettent, en fait, à quoi ? ou à ce tout puissant lobby judéo-sioniste. Donc quelqu'un qui est traité d'antisémite en général, aujourd'hui, je veux dire aujourd'hui, par 1930 ou 1940, c'est quelqu'un qui se soumet de mauvaise grâce à la toute puissance du lobby judéo-sioniste en France. Et c'est exactement le cas de Jean-Marie Le Pen, qui depuis les années 70, par deux, trois jeux de mots, des jeux de mots, il n'a agressé personne, il n'a rien fait de mal, il n'a pas volé d'argent, on lui reproche sur une carrière politique de pratiquement 50 ans, parce qu'il a commencé en 1956, je crois, trois jeux de mots, avec celui-là, il y en avait deux, maintenant ça fait le troisième. Pour vous dire, le climat de terreur morale et politique exercée en France par le tout puissant lobby judéo-sioniste. Et effectivement, Marine Le Pen, qui a organisé la dédiabolisation et qui, avec Philippot, va vers un parti de gouvernement, je dirais, dédiabolisé, c'est-à-dire effectivement, qui essaye de ne pas prendre de plein fouet l'agressivité et la diabolisation sioniste, effectivement, se tend à mettre le fondateur du front et Jean-Marie Le Pen sur la touche. Ce qui veut bien dire que pour se rapprocher du pouvoir en France, il faut se sioniser, c'est clair. Et que Marine Le Pen, en faisant ce qu'elle fait à son père, valide cette analyse et admet, comme tout le monde d'ailleurs, cet impératif catégorique de la politique, c'est qu'effectivement, Jean-Marie Le Pen, par son insoumission au tout puissant lobby sioniste français, qu'on appelle en France donc soupçon d'antisémitisme, devient un handicap pour le front mariniste pour se rapprocher un peu plus du pouvoir. Et à quel moment cette histoire se passe-t-elle ? Au moment où le Front National est devenu le premier parti de France sur les élections européennes et au moment où le Front National de Marine Le Pen essaye de constituer un groupe au niveau européen. Et je pense que ces deux choses ne sont pas sans lien. Je pense que Marine est en train de constituer un groupe au niveau européen et que ce que lui répondent les partenaires possibles, on se rappelle notamment de la déclaration de Niguel Farage qui a dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec le Front parce que c'était un parti entaché d'antisémitisme, ce qui est délirant, parce que le Front National a été créé en 1973, je crois, et je ne crois pas qu'il y ait eu d'antisémitisme en France politique et organisée à partir des années 70. La dernière fois que ça a existé, c'est entre 1940 et 1944. Mais on voit bien que Marine Le Pen, pour constituer un groupe au niveau européen, on va dire des nations qui voudraient sortir de l'Union européenne, on lui donne comme argument « on veut bien dealer avec toi si le danger de dérapage de ton père est levé ». Et je pense que le tout-puissant lobitionniste qui contrôle les médias a orchestré sur un mot infime et minuscule la polémique fournée pour mettre Marine Le Pen en difficulté au moment où elle voulait constituer ce groupe. Et que c'est pour ça que, coincée dans cette négociation, elle n'a pas soutenu son père. Elle l'a lâchée. Et que là, le père, pour des raisons affectives, des raisons d'âge aussi, parce que sans doute que cette politique politicienne d'épicière, qui correspond plus d'ailleurs à une conception féminine de la politique que masculine, à 86 ans, le commandant suprême n'a pas fait tout ce qu'il a fait pour subir ça. Donc au lieu de se soumettre, ce que pensait sans doute sa fille, qui d'ailleurs ne lui a pas répondu, c'était l'idée, c'était de le laisser mariner et de se prendre dans la gueule la trahison d'Alliot, dont j'ai dit qu'à une époque qu'il était le con du mois, mais je pense qu'il est bien plus que ça, l'agression caractérisée d'un type qui lui doit son élection aussi, qui est Collard. Et le seul qui a essayé de la jouer fine dans l'histoire, comme toujours, c'est Philippot, qui s'est tenu à peu près correctement, mais qui obéit à la patronne, qui est Marine Le Pen, et qui est évidemment dans une ligne, je dirais, de normalisation sur certains critères, puisque lui, en fait, c'est un néo-gaulien et pas un lepéniste, en réalité. Donc on ne peut rien lui reprocher. Mais voilà, Marine Le Pen a lâché son père. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque où j'étais proche du Front National et où le lobby sionniste essayait d'approcher Marine Le Pen, j'en ai été le témoin, la condition pour que Marine Le Pen cesse de le diaboliser était ce qu'on appelle l'agernemento, et de lâcher son père, et de le lâcher publiquement, ce qu'elle n'avait jamais fait jusqu'à présent. Et là, elle l'a fait à minima, mais elle l'a fait quand même. Et Jean-Marie, lui, se révolte. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, je ne raconterai pas des choses d'ordre privé, parce que c'est pas... Mais Jean-Marie Le Pen, visiblement, a décidé, puisqu'il a 86 ans et que, finalement, il a une dimension d'artiste et c'est un insoumis, de ne pas sacrifier, une fois de plus, de ne pas se sacrifier à la réelle politique, mais de, je dirais, de se faire un peu plaisir et de s'amuser un peu. Et ce qui se traduit par le... Ce qui se traduira peut-être à l'avenir par le fait qu'il ose affirmer encore un peu plus sa fraternité avec quelqu'un comme moi et ce que je représente et avec quelqu'un comme Diodonné. Ce qui veut dire qu'on est peut-être, grâce à tout ça, on va peut-être rigoler un peu et qu'on voit aujourd'hui qu'il y a bien l'opposition politique officielle qui est le Front National, qui est le parti d'opposition au système UMPS, et la dissidence, qui est autre chose, qui est plus métapolitique et qui ne joue pas le jeu du système politique, même pas le jeu de l'opposition politique, qui est incarnée par Égalité et Réconciliation, Diodonné, et puis ceux qui sont sortis récemment, Méta TV, Jôles Corbeau, Laurent Louis, en Belgique, etc. Et je pense que Le Pen aujourd'hui, effectivement, se sent plus proche de la dissidence que de l'opposition. Je dirais ça, c'est mon analyse. J'espère que je suis allé jusqu'au bout. Donc ça ne veut pas dire que Marine Le Pen est devenue sioniste, mais ça veut dire que dans sa marche vers le pouvoir, elle a effectivement accepté l'idée qu'il fallait se soumettre au moins verbalement au tout-puissant lobby sioniste et que cette soumission de puissant lobby sioniste sur le plan, je dirais, verbal et apparent passait par un lâchage de son père. Je ne peux pas dire... Et je pense que toute analyse plus caricaturale et plus grossière ne serait pas d'un bon niveau politique. C'est pour des gens qui m'emmerdent depuis des années sur Facebook. Le Front National sioniste, pas sioniste. Ça ne se joue pas comme ça. Je rappelle quand même que le Front National est le parti le moins sioniste de France et même malgré la volonté d'Ali O. Il ne suffit pas de vouloir être sioniste, il faut que les sionistes veuillent de vous. Et pour l'instant, je le rappelle aussi à certains crétins qui sont des crétins politiques, Marine Le Pen n'est jamais allée en Israël, par exemple. Il faut qu'il le sache. Déjà parce que pour l'instant, elle n'en a pas fait la demande, je crois, mais parce que les Israéliens ne veulent pas d'elle. Parce que comme ils sont racialistes et racistes, elle reste quand même la fille de son père et donc entachée par le sang d'une responsabilité morale et d'une insoumission morale. Ce qui est la preuve d'un racisme. J'arrêterai là-dessus. Je pense que vous avez bien fait le tour parce que je constate que les gens sont perturbés. Ils n'arrivent pas... Ils réagissent tous un peu primairement. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire le lien entre les élections, le ralliement, la phrase de Philippot, la phrase de Jean-Marie qui arrive tout finalement un petit peu dans le mémoire mais les gens n'arrivent pas à articuler. Donc on ne va pas épiloguer sur le Front National. J'ai une question qui permet un petit peu de prolonger un petit peu par extension. C'est sur le traité transatlantique. Les gens demandent est-ce que vous pensez que le traité transatlantique... Enfin, quelles seront les conséquences pour la France ? Est-ce que ça va arriver ? Voilà. Alors après, justement, le frivole avec la fournée de Jean-Marie Le Pen, on a le sérieux. En politique, c'est des catégories qui avaient été mises en place par Michel Clouscard. Le frivole et le sérieux. C'est très important de faire la différence entre le frivole et le sérieux. Le traité transatlantique, c'est le plus grave et le plus sérieux du politique. C'est le parachèvement du plan Marshall et de la domination, on va dire, impériale, donc américano-sioniste, on va dire, sur la France, qu'on a pu vérifier sur le plan justement spectaculaire et culturel par l'hyper-célébration du débarquement de Normandie, qu'il ne faut pas voir comme la France qui d'un seul coup reçoit le monde entier, mais comme la soumission accrue de la France à l'impérialisme américain, avec une réécriture de l'histoire qui voudrait nous faire dire en gros que les Américains nous ont libérés du nazisme en débarquant en Normandie. Je rappelle que le débarquement de Normandie, c'est 9 000 morts pour les Américains. Casser les reins d'Adolf Hitler, c'est l'Union soviétique qui l'a fait et c'est 20 millions de morts à minima. Et en fait, les Américains ont débarqué en Normandie après avoir tué sous un tapis de bombe avec un mépris total des populations civiles plus de 20 000 personnes dans des bombardements à très haute altitude sur des villes totalement inutiles, notamment la ville de Caen et d'autres. Les Américains sont débarqués pour pas que Staline s'arrête à Berlin et qu'il n'arrive pas jusqu'à Paris. Donc, c'est important de comprendre ça. Et quand on restitue ce sérieux-là, c'est-à-dire l'hyper-commémoration du débarquement de Normandie n'est pas un grand moment français mais est une étape de plus de la soumission totale de la France, je dirais, de De Gaulle, du De Gaulle de 58-68, pas du De Gaulle en plus ambigu du 18 juin sur lequel il faudrait peut-être moins idéaliser celui-là. Par contre, on peut respecter beaucoup celui qui, entre 58 et 67, est sorti de l'OTAN à virer les bases américaines, à réaffirmer l'indépendance de la France, discours de Pnampen, discours de Québec et il en a telle récupération de l'or français, affaire des violettes de Cherbourg, point culminant, discours de novembre 67 sur le peuple sûr de lui-même et dominateur et sur la mise en garde d'Israël comme responsable de toutes les guerres à venir et de toute la déstabilisation à venir, ce qui prouve que De Gaulle était un grand politique et tout ça se solde par la première révolution colorée, je vous rappelle, mai 68, organisée par une petite bande de juifs ashkenaz entièrement sous sponsoring mondialiste pour chasser De Gaulle du pouvoir, ce qui s'est d'ailleurs fait en deux temps, ils ont échoué puisque ça a donné la chambre bleu horizon après la dissolution mais finalement, ils ont gagné non pas par Cohn-Bendit qui avait raté son coup mais par Poer, Giscard, Missov, c'est-à-dire le lâchage de la droite sioniste, le poignardiage dans le dos de la droite sioniste gaulliste qui tourne le dos à De Gaulle et c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui fait qu'il est éjecté au moment du référendum qui je rappelle était participation et régionalisation c'est-à-dire quelque chose de très révolutionnaire, quelque chose de très gauche du travail droite des valeurs et que c'est à ce moment-là qu'il est chassé du pouvoir pour son insoumission à la puissance impériale américano-sioniste je viens de faire un résumé un peu long et là, après l'éviction de De Gaulle on a une lente soumission de la France progressive par des sous-présidents comme Giscard qui étaient des narcissiques je dirais qui n'ont pratiquement pas exercé le pouvoir et puis après par quelque chose de beaucoup plus dramatique qui est l'époque Mitterrand qui a ramené dans ses valises toute la puissance sioniste que De Gaulle avait essayé de repousser un peu du premier cercle après la 4ème République qui était effectivement une soumission totale de la France à l'autorité sioniste on a après un lent effondrement de l'indépendance française et qui se voit qui se fait bouffer cercle par cercle on voit que Mitterrand en est très très responsable il s'en est d'ailleurs rendu compte mais il s'est fait virer à son tour comme De Gaulle vous rappellerez de Elkabach lui demandant de rendre des comptes et Mitterrand en disant très bien que c'est la stratégie de la haine et que ça va encore durer 100 ans encore donc on a bien là un Mitterrand qui en dernière instance ne veut plus se soumettre au tout puissant l'obitionniste et se fait sortir d'une certaine manière menacé en public et après on a la lente des gringolades Chirac et puis après on a l'allégeance officielle c'est à dire Sarkozy puis Hollande où la France redevient ce qu'elle était sous la 4ème République c'est à dire une dépendance je ne sais pas comment dire un lander du tout puissant empire et la ratification effectivement économique de cette soumission politique parce qu'il faut toujours connecter les deux le politique débouche toujours sur de l'économique et vice versa c'est essayer de nous coller en douce le traité transatlantique qui a un renoncement total de la France et même de l'Europe de cette Europe on va dire franco-allemande assez à son je dirais à son à son système de loi à sa culture à son système de production à son agriculture etc etc c'est à dire que c'est le parachèvement pour moi du plan Marshall de la soumission totale de la France sur le plan non seulement politique géopolitique parce que j'ai parlé tout à l'heure de la soumission de la France on a vu la liquidation du quai d'Orsay s'opérer par la succession de Kouchner puis de Fabius qui est la liquidation totale de ce qui restait d'indépendance gaullienne au niveau de la politique étrangère par une politique équilibrée notamment au Moyen-Orient politique dite pro-arabe par les sionistes pro-arabe ça veut dire pas totalement soumis à Israël c'est tout ce que ça voulait dire comme antisémite ça veut dire pas totalement soumis à la puissance sioniste donc on voit bien que là on arrive au bout du bout du bout de la soumission française et de sa disparition d'une certaine manière en tant que pays en tant qu'histoire en tant que je dirais culture culture économique culture agriculture culture au niveau des lois c'est la soumission des lois françaises aux droits anglo-saxons et notamment c'est le point le plus important c'est que si le traité transatlantique est ratifié les multinationales et comprenons bien les multinationales américaines pourront quand un état comme ce qu'on essaie de faire un petit peu de façon théâtrale aujourd'hui Montebourg s'opposeront au nom de l'intérêt national supérieur à une prédation d'une multinationale ces multinationales auront le droit par le traité transatlantique de faire condamner les nations non seulement à des amendes mais ça veut dire que le droit des nations se soumettra à la volonté des multinationales ce qui est vraiment la définition du pouvoir impérial tel que je le définis dans Comprendre l'Empire et ça c'est le cœur du traité transatlantique et c'est aujourd'hui effectivement on peut délimiter et déterminer ce qu'est un français qui défend l'intérêt supérieur de la France et un traître par l'adhésion ou non au traité transatlantique ça c'est carré c'est définitif on a mis un très bon documentaire sur ce qu'est le traité transatlantique vous pouvez le regarder et je crois que voilà j'ai rien à dire de plus donc effectivement il y a la politique politicienne la petite politique la politique des petits mots etc et puis il y a la politique dure le hardware et là c'est le traité transatlantique mais sachant que les deux choses infrastructure superstructure hardware software sont toujours articulés il y a toujours un lien d'engendrement réciproque entre les petits mots le politiquement correct les petites tempêtes médiatiques et puis ce qu'il y a derrière ce qui est un peu caché d'ailleurs et qui est le lourd de la politique voilà donc il y a la liquidation de l'open et de son insoumission une normalisation accrue du front et la question du traité transatlantique on va voir comment notamment le front national demain va se battre bec et ongle contre le traité transatlantique ou pas c'est ça qu'il faut regarder et notamment les discours de Philippot sur la question est-ce que ce que votent les députés front nationaux notamment au niveau européen à ce sujet là il y a des ambiguïtés je le sais je ne maîtrise pas le dossier mais il y a des ambiguïtés à ce niveau là c'était intéressant le parallèle avec De Gaulle puisque récemment il y a une phrase de De Gaulle qui est sortie sur le débarquement dans une phrase d'époque où il précisait qu'il ne célébrerait pas lui le débarquement puisque c'était le début de la colonisation de son pays bien sûr c'est ça qu'il faut remarquer c'est que De Gaulle qui était le seul légitime pour commémorer tout ça ne l'a jamais commémoré lui parce que d'abord le débarquement de Normandie s'est fait sans lui et dans son dos ce qui était très méprisant et aussi avec une stratégie de mépris des populations civiles françaises considérées comme partie négligeable c'est-à-dire que les Américains ne sont pas venus libérer les Français c'est pas vrai ils sont venus prendre le contrôle de la France et de l'Europe de l'Ouest par rapport à une menace stalinienne parce qu'ils avaient beaucoup aidé les Russes à faire le travail à leur place mais après il a fallu qu'ils viennent les bloquer et quand on voit comment les stratégies de bombardement à très haute altitude et le nombre de morts que ça a fait sur les populations civiles et la manière dont ils ont rasé une ville comme Caen montre bien que l'Empire n'avait rien à foutre des populations françaises et je le dis c'est pas une vision définitive mais c'est un petit point les Américains sur le terrain se sont comportés bien plus mal avec les femmes et les populations civiles que les occupants allemands notamment au niveau des viols et je rappellerai bien que pour que les Américains les jeunes Américains s'engagent dans cette campagne de France on leur avait vendu que les femmes françaises étaient en gros des putes qu'on pouvait les baiser à tour de bras qu'elles ne pensaient qu'au sexe cette espèce de vieille propagande touristique sur la France et les femmes faciles et qu'il y a eu énormément de problèmes de viols et de prostitution imposés en France au moment du débarquement de Normandie et que l'Amérique s'en est sortie en pendant de trois noirs de trois nègres mais ça n'est pas allé au-delà et que ça c'était des dossiers c'est des dossiers qu'il faut oser sortir sur les bombardements massifs et le traitement des le traitement très méprisant des populations françaises qui avaient subi quatre ou cinq ans d'occupation et le fait que là-dessus par là-dessus on met de la propagande hiboubudienne pour faire croire en gros que que tout s'est bien passé c'est pas l'histoire est plus compliquée que ça d'ailleurs ça me fait penser on peut faire un petit peu la même analogie avec l'Italie fasciste parce qu'effectivement je pense à un film de Victorio Dossica qui s'appelle La Chosieria je crois et c'est sur cette question-là du viol justement oui j'ai vu le film vous l'avez vu d'ailleurs là qui est incriminé nos tirailleurs nos tirailleurs français qui ont beaucoup beaucoup violé les américains et après les tirailleurs beaucoup violé on le voit dans les romans de Malaparte c'est cité nos troupes nord-africaines je crois d'Afrique du Nord qui ont libéré entre guillemets l'Italie ont également beaucoup violé et pas que des femmes aussi des enfants le traité transatlantique donc on est revenu jusqu'au plan Marshall le plan Marshall ça nous fait penser vous l'avez cité Michel Cloussard par exemple oui oui alors j'ai une question là-dessus puisque pour expliquer le concept on va passer un peu d'une question à une autre je me permets de reformuler un petit peu les questions pour que ce soit plus simple alors il y a quelqu'un qui nous demande dans le dernier entretien du mois le conseil de lecture vous citez Cloussard-Garaudy Gérard ça c'est pour la période à partir de 1970 il y a des gens qui nous demandent ce que vous pensez enfin quel penseur majeur dans la période avant antérieure à 1970 voilà la période est-ce qu'il y a des gens qui vous viennent à l'esprit avant les années 70 dont le marqueur fort est l'effondrement de l'Union soviétique et sur le plan économique et sur le plan de l'idéal politique c'est ça qui change la donne avant tout le contexte philosophico-politique occidental c'est marxisme-libéralisme communisme-libéralisme c'est ça qui surdétermine tout donc avant il y a des grands penseurs on va dire libéraux qui sont en général d'ailleurs philosophiquement assez faibles parce que c'est l'école anglo-saxonnelle et qui sont plus sur l'économie et la sociologie de type américaine béhaviorisme fonctionnalisme etc et de l'autre côté les grands maîtres du concept qui sont les successeurs de Marx avec l'ostromarxisme et puis aussi les faux marxistes qu'on appelle les fredos marxistes avec l'école de Francfort et cette montée très perverse de ce que Kluskar a identifié le premier qui est l'idéologie libérale-libertaire dont la matrice c'est l'école de Francfort c'est les fredos marxistes c'est le désir au service de la lutte des classes alors que le désir est là pour détruire le sérieux de l'analyse de classe donc les grands penseurs d'avant si je et bien ce sont les c'est une question un peu personnelle on a chez les grands penseurs non marxistes on a des Karl Schmitt on a des Heidegger évidemment Karl Schmitt Heidegger qui sont en général des penseurs allemands qui ont eu d'ailleurs une position à l'époque de la montée du nazisme qu'il ne faut pas oublier ils étaient pro-nazis un certain temps je pense que Karl Schmitt et Heidegger sont les plus grands penseurs de la sphère non marxiste de l'époque et de l'autre côté on a notamment Lukács des 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 hegelianos marxistes de haut niveau qui essayent effectivement de ne pas sombrer dans le l'effondrement du marxiste comme scolastique comme nouvelle scolastique avec l'effondrement de la comment dirais-je de la dimension historico-dialectique du marxisme c'est-à-dire que le marxiste se sclérose en catéchisme et cesse d'être d'une pensée active donc après enfin oui j'ai pas préparé la question mais regardons les grands débats des années 30 etc au niveau littéraire c'est très intéressant c'est Drieu-Larochelle à partir d'une même matrice et d'une même époque où on a un Éleard un Aragon un un Malraux et un un Drieu-Larochelle qui sont issus du bain intellectuelo-politique parce qu'à l'époque le littéraire et le politique sont beaucoup plus imbriqués qu'aujourd'hui aujourd'hui on est dans une période d'effondrement nous avons des types qui sont des amis au lendemain de la première guerre mondiale très très proches Drieu-Larochelle Aragon on va dire Malraux et l'un évolue très très vers le stalinisme pur et dur Aragon donc ils font des choix politiques assez radicaux Drieu-Larochelle évolue toujours avec une analyse cohérente et morale très poussée il n'y a pas de trahison c'est des gens qui à travers la guerre d'Espagne on voit un Drieu-Larochelle aller vers le fascisme et vers la collaboration et vers Hitler et puis on a un Malraux lui qui va vers le gaullisme voilà donc ce qu'il faut je pense c'est si on veut être un peu dans le sérieux du politique et comprendre aujourd'hui ce qui sous-tend toute la politique française je pense qu'il faut étudier comme je l'ai dit bien sûr ce qui a succédé la révolution française la montée du socialisme les combats entre socialisme français et socialisme mondialiste c'est-à-dire l'école française l'école anglo-allemande anglo-saxonne comme par hasard c'est très important le dialogue libéraux marxiste qui donne après le néolibéralisme avec les Schumpeter la branche de la sociologie bourgeoise avec les gens qui sont attachés conceptuellement au néo-kantien avec ceux qui donneront Bourdieu plus tard on va dire les positivistes Comte et puis Lévi-Brulle etc. il faut lire tout ça et après lire les gens qui dialoguent à l'intérieur du marxisme aussi effectivement le dialogue Lukács Bernstein ça demande beaucoup de travail ça prend beaucoup de temps et ça permet de comprendre que pour comprendre la politique actuelle il faut il faut maîtriser l'histoire dans sa chronologie jamais faire de saut dans le temps et à chaque fois analyser la période historique sur le plan géopolitique philosophique économique c'est toujours articulé c'est toujours des totalités dialectiques et voir comment on en est arrivé là aujourd'hui avec les marqueurs très forts que sont par exemple la révolution française 1830 1848 1870 1871 1914 1918 la montée des années 30 3945 l'après-guerre vous voyez c'est comme ça qu'on peut comprendre et si on fait ce travail je pense qu'on échappe à toutes les dominations idéologiques grossières que ce soit le gauchisme l'ultralibéralisme mais aussi le marxiste-pléninisme grotesque et réifié et aujourd'hui peut-être que un des penseurs qui maîtrise le mieux tout ça qui se sert le mieux de tout ça pour produire une pensée intéressante c'est sans doute Michéa bien sûr oui sans doute Michéa lui possède cette culture-là on va dire de gauche et de droite alors que Finkielkraut ne la possède absolument pas je suis petit aparté chez Finkielkraut la question sociale est totalement absente il y a un judéo-centrisme mystérique qui l'empêche de penser c'est une malhonnêteté je dirais pile-poulesque qui fait qu'en plus ce n'est pas un intellectuel c'est un militant talmudosioniste donc effectivement il y a aujourd'hui des leurs intellectuels il y a des leurs grossiers comme Bernard-Henri Lévy auxquelles personne ne croit mais qui s'imposent quand même malgré tout ce qui pose une vraie question d'où vient le pouvoir de BHL qui est totalement inverse à son autorité c'est des bonnes questions comment dirais-je décrypter l'escroquerie Finkielkraut qu'on essaie de nous faire passer pour un philosophe ce qu'il n'a jamais été au départ un écrivain un essayiste un bricoleur et puis essayer de voir où sont malgré le cataclysme conceptuel que nous vivons aujourd'hui l'effondrement de l'intelligence occidentale quels sont les derniers penseurs qui subsistent et qui se maintiennent au niveau de la tradition je dirais des humanités françaises qui démarrent de la Boétie-Montagne pour aller jusqu'à même si c'est négativement on va dire Jean-Paul Sartre ou à l'époque de Sartre il fallait encore maîtriser la philosophie pour la trahir je dirais et voir qui aujourd'hui peut encore fonctionner un peu à ce niveau-là très humblement je dirais Alain Soral je pense que Finkielkraut et Elisabeth Lévy ont les moyens de me répondre sur le plan du concept Michéa qui d'ailleurs ne m'a jamais attaqué vous remarquerez parce qu'en réalité il est très proche de moi sur l'état d'idée et puis des gens qui malgré eux mettent le doigt sur des choses un peu sérieuses comme un type comme Emmanuel Todd qui n'a pas de formation philosophique sérieuse qui est un statisticien et un démographe et qui a une certaine maîtrise de l'économie et qui de temps en temps met le doigt sur des contradictions violentes du système ce qui le rapproche de notre ligne et ce qui le met d'ailleurs en danger ce qui l'oblige à faire des petits sauts de cabri et des petites malhonnêtés de type néo-Finkiel-Krothienne en parlant par exemple de hollandisme révolutionnaire pour ne pas perdre son boulot je le rappelle de sociologue d'état il faut rappeler quand même que la différence entre des gens comme moi des gens comme Michéa et des gens comme par exemple comme Todd c'est que Todd est un pur produit de la sociologie d'état donc c'est un employé de l'état donc il n'a aucune indépendance profonde l'indépendance de Michéa c'est qu'il n'a jamais voulu faire de carrière universitaire il est resté prof de lycée donc on n'a pas pu lui bloquer les places qu'il aurait voulu puisqu'il ne les a pas voulu ce qui lui permet aussi une certaine indépendance et puis moi qui suis dans l'indépendance totale puisque j'ai produit mon propre système de survie ce qui est fondamental pour penser c'était le cas en toute modestie de Spinoza par exemple et voilà pour pouvoir penser il faut être indépendant de tous les réseaux de domination politico-économique c'est un fondamental on ne peut pas être penseur et académicien par exemple c'est pas possible il faut choisir ok donc là on a fait un topo on va rejoindre d'autres questions c'est à dire que on ne va pas faire l'apologie de la décadence mais effectivement il y a peut-être une descente un petit peu dans la pensée philosophique et dans dans beaucoup d'autres domaines donc tout ça est très lié et il y a des gens qui nous demandent votre avis justement sur la décrépitude de l'art de la langue aussi j'ai vu la langue française tout ça est lié tout ça est lié on a un système qui s'est mis en place qui est devenu un monde et qui a succédé avec la période de transition de la féodalité dont Pluscar parle très bien dans le traité de l'amour fou on a le monde ancien qui était un monde je dirais traditionnel hiérarchisé fondé sur Dieu le prince vous voyez c'est ce que j'essaie ce à quoi j'essaie de faire accéder certaines personnes qui sont que dans la pensée moderne et qui ne comprennent pas qu'il y a eu une autre pensée avant ce qui amène à des vulgarités des naïvetés comme la pensée de Michel Collomb vous voyez des gens qui n'arrivent pas à penser la tradition autrement que par la grille réactionnaire vous voyez le mot réactionnaire est un mot qui est faible quand c'est uniquement la modernité qui regarde la période d'avant mais ce qui est sûr c'est que la modernité a pris le pouvoir à travers une classe qui est la bourgeoisie par la pensée technicienne et par un projet politique qui s'appelle la démocratie que j'appelle démocratie de marché et d'opinion et Heidegger a très bien expliqué tout ça les marxistes l'ont très bien expliqué aussi donc on a un monde qui s'est imposé à la fois sur le plan économique, politique épistémologique et culturel et c'est toujours une totalité dialectique c'est la science c'est le roman c'est la démocratie et c'est l'économie de marché et ça s'appelle la bourgeoisie avec au sommet de la bourgeoisie comme l'explique bien Sombard les juifs modernistes qui sont en fait les maîtres de tout ça c'est pas moi qui le dit c'est Attali et c'est vrai et Werner Sombard l'explique aussi donc il y a ce système de domination idéologico-pratique on va dire qui a au niveau de ses victimes on va dire le monde le tiers-monde le monde oriental au niveau de ses victimes relatives à l'intérieur de son propre monde le monde catholique et puis au niveau de ses maîtres de masse là en lisant Weber le monde protestant et au niveau de ses maîtres d'élite on va dire ces juifs techniciens kabbalistes qui incarnent parfaitement les élites mondialistes économiques que ça va de comment de du grand économiste américain qui est le maître à penser des néo-conservateurs sur le plan économique j'ai un trou là si vous voulez m'aider Strauss ? non Strauss c'est de la Kenz ? non Friedman Friedman bien sûr voilà donc on a Friedman d'un côté effectivement Léo Strauss de l'autre pour les idées pour l'économie on voit bien quand même que tous les maîtres à penser du monde bourgeois contemporain sont le noyau dur c'est des élites juives mais des élites juives qui ont produit une espèce de judaïsme mondialiste moderne dont parle très bien aujourd'hui sans aucun complexe notre ami Gilad Hatzmon parce que lui effectivement étant d'origine juive et israélien il peut se permettre d'en parler et tout ça produit un monde effectivement qui a été le monde qui a d'abord détruit le monde d'avant c'est-à-dire le monde de la monarchie théocratique le monde de la domination aristocratique fondée sur la grande propriété terrienne sur le pouvoir foncier c'est-à-dire le pouvoir de la terre qui a été remplacé par le pouvoir de l'argent les maîtres de l'argent sont bien évidemment comme ça en vente à Thalie les juifs avec l'épopée Rothschild et ce monde a eu besoin pour s'imposer sur le plan économique de mettre en avant quelque chose de valorisant et ce truc valorisant c'était les humanités dans laquelle la France est très impliquée c'est-à-dire le monde intellectuel et culturel le monde du progressisme dont les figures majeures sont Montaigne puis Rousseau puis au niveau de la révolution française Robespierre donc on a eu la période d'ascendance de la bourgeoisie qui à la fois était une prédatrice économique mais en même temps est une libérale culturelle libérale sur le plan culturel ce qui est positif et libérale sur le plan économique qui est très violent et c'est cette double lecture que fait Très-Bamichéa du libéral mais ça prépare Milton Friedman et ça amène aussi le grand roman français ça amène aussi ça amène Balzac vous voyez et aujourd'hui je dirais que dans la période de domination écrasante néo-capitaliste impériale américano-sioniste le côté intellectuel et culturel devient un handicap c'est-à-dire qu'il faut liquider le génie culturel bourgeois qui a permis l'ascension de la bourgeoisie économique et capitaliste vous voyez ce bouclier ce masque et ce spot publicitaire qui était le génie culturel bourgeois qui a permis à la bourgeoisie capitaliste et financière de prendre le pouvoir aujourd'hui devient un handicap parce que c'est un outil critique moral et esthétique qui devient aujourd'hui gênant pour la domination bourgeoise post-capitaliste ou néo-capitaliste donc ce qui a permis l'ascendance de la bourgeoisie sur le plan du capital est aujourd'hui quelque chose qu'il faut liquider et nous sommes dans la phase de liquidation des humanités dans la phase de liquidation du progressisme positif du progressisme respectable pour aller vers une dictature de plus en plus économique brutale sur le plan social et totalement appauvrie sur le plan du concept et ça donne le discours de nos leaders socialistes aujourd'hui qui sont une soumission totalement totale au sionisme le plus violent au nom d'un combat contre la haine qui n'est même plus un pseudo concept et là on est effectivement à une phase maximale d'effondrement où finalement le paradoxe de ça c'est qu'un personnage qu'on peut qualifier de fasciste ou de néo-fasciste comme Jean-Marie Le Pen incarne dix fois plus la tradition de la culture bourgeoise de gauche par son raffinement et par sa culture profonde que les défenseurs de cette soi-disant culture qui en sont les traîtres absolus et qui sont les bourrins et les excités les hystériques de gauche officielle et je mettrai dedans on voit bien que ce sont des hystériques et comme par hasard souvent des femmes sionistes et je mettrai dedans Elisabeth Lévy la petite Lapix l'hystérique en chef lesbienne Fourest vous voyez tout ça là je fais de la vraie sociologie c'est transparent tel que je le dis je pourrais écrire un bouquin là-dessus qui me vaudrait 20 000 procès bien évidemment en diabolisation mais je pense que quand je parle de ça aux gens ils comprennent très bien de quoi ils parlent et moi je relis tous ces morceaux pour faire de toute cette réalité dégoûtante et confuse en apparence pour en faire une totalité dialectique relativement cohérente et le respect que j'ai réussi à susciter chez beaucoup de gens c'est parce que je produis cette analyse globale et cohérente et qu'elle est valide elle fonctionne vous voyez alors sur cette question des maîtres du monde un petit peu et du lien avec le culturel il y a des gens qui nous demandent qu'est-ce que vous avez vu le film sur DSK oui je l'ai vu je l'ai acheté voilà alors qu'est-ce que vous en avez pensé c'est un tout petit film qui est assez réaliste à mon avis qui retrace effectivement ce qu'était DSK c'est-à-dire ce qui est d'ailleurs son choix un gros partousard qui à un moment donné n'a plus réussi à contrôler son appétit sexuel par rapport à son avenir ou à ses prétentions politiques donc il s'est mis lui-même en danger et puis à un moment donné il a explosé sur l'affaire Nafi Tassou voilà donc on montre ça on montre comment finalement un type qui finalement incarne parfaitement la dérive libérale-libertaire c'est un socialiste de carte totalement libérale sur le plan économique et totalement libertaire sur le plan des mœurs puisque finalement l'idéologie libertaire poussée à bout comme je l'ai toujours je l'ai écrit il y a des années c'est le marquis de Sade c'est-à-dire que c'est la partouze c'est Cohn-Bendit aussi c'est se faire tripoter la bite dans une crèche par une petite gamine vous voyez il ne reste plus que ça de l'histoire de la gauche à la fin c'est la soumission totale à la droite économique plus la délinquance sexuelle vous voyez et finalement c'est encore autre chose DSK enfin l'un a défendu l'autre DSK c'est la soumission totale à la logique du capital la plus brutale et ne reste de gauche finalement que la partouze la délinquance sexuelle donc le film de Abel Ferrara montre ça et ce qui fait que le film de Ferrara est critiqué c'est pas pour ça parce que ça d'ailleurs c'est inattaquable c'est qu'en vrai il montre que la personne qui tire les ficelles c'est la femme de Stroskan c'est-à-dire Madame Sinclair dont le vrai nom est Rosenberg en fait elle essaye de faire élire ce partouzard qui finalement n'est pas très motivé par l'exercice suprême du pouvoir parce que c'est beaucoup de travail et qu'il préfère jouir que c'est elle qui finalement le pousse et elle le pousse pour les intérêts d'Israël et c'est ça que le film montre et qui fait que le film a gêné et qu'on a traité donc Ferrara d'antisémite car quelqu'un qui se fait traiter d'antisémite aujourd'hui c'est quelqu'un qui montre la marche au pouvoir final du tout puissant lobby sioniste qui domine le projet mondialiste et qui montre que finalement ce qu'on avait appelé le nouvel ordre mondial comme le dit bien enfin l'achèvement du nouvel ordre mondial comme le dit bien d'ailleurs et le revendique Attali c'est la capitale du monde Jérusalem et les élites judéo-sionistes qui deviennent en gros l'oligarchie régnante de cet empire et de ce système comme à d'autres époques c'est gênant là ce bruit de fenêtre qui claque là si quelqu'un pouvait quelqu'un peut s'occuper de la fraîche qui claque c'est agaçant merci voilà donc c'est ça qui a c'est ça qui a qui a agacé certains sur le film c'est que Abel Ferrat a osé montrer dans des toutes petites des toutes petites séquences que c'est madame Sinclair Rosenberg qui tirait les ficelles et qu'elle le faisait dans le but de soumettre la France par une accession à la présidence de DSK de soumettre la France à la puissance sioniste ce qui s'est fait de manière plus discrète par François Hollande qui s'est fait élire uniquement parce que DSK comme je l'ai déjà dit plusieurs fois s'est pris les pieds dans sa bite dans son chemin vers le pouvoir voilà d'ailleurs Ferrat lui aussi pourrait être quelqu'un qui incarne ce libertarisme parce que on lui a reproché d'être un punk d'être un drogué tout ça alors que c'est parce qu'il avait franchi la limite mais normalement c'était bien vu finalement parce que c'était totalement libéral-libertaire Oui 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 d'ailleurs moi je suis désolé DSK fait ce qu'il veut et moi je suis j'attaque violemment les politiques je dirais sous la ceinture quand il y a des affaires avec des mineurs et des enfants c'est-à-dire le vrai problème c'est les pédophiles et les pédocriminels il y en a énormément dans les élites politiques et ça a beaucoup à voir avec la question sioniste j'ai déjà expliqué parce qu'on fait monter des gens qu'on tient par des dossiers et comme la pédophilie et la pédocriminalité est encore condamnée malgré le gros travail qui est fait en ce moment pour décriminaliser la pédophilie ces gens-là on les tient par des dossiers et les sionistes font monter soit des sionistes issus de leur secte soit des gens qu'ils tiennent par des dossiers et donc c'est pour ça qu'on a une grosse montée dans les élites politiques que ce soit en France en Belgique ou ailleurs de gens qui ont des casseroles sur le plan de la pédocriminalité donc je referme cette parenthèse mais moi effectivement je trouve que DSK n'est finalement n'est pas si il y a bien pire que lui dans la question de la délinquance sexuelle finalement c'est un baisseur de pute bon c'est pas très élégant pour un président de la République et on est très loin de Gaulle et d'Yvonne mais ça aurait été drôle s'il avait été président de voir des chars entiers de putains entrer et sortir de l'Elysée au petit matin à mon avis ça aurait été rock'n'roll et je regrette presque finalement que DSK n'ait pas été élu à la place de Hollande je pense qu'on aurait rigolé encore plus ça aurait été peut-être dialectiquement plus intéressant pour nous ça aurait peut-être permis d'achever la cinquième un peu plus vite juste pour finir c'est un bon film ou pas au niveau du cinéma non c'est pas un bon film mais c'est pas une unité non plus c'est un film très factuel et très réaliste et surtout ce qui est intéressant c'est Depardieu Depardieu n'a pas accepté par hasard de jouer dans ce film-là Depardieu a accepté la nationalité russe il a coupé totalement les ponts avec ses élites actuelles on voit que c'est un Gaulois qui finalement étant dans le logiciel profond français-gaulois se retrouve totalement en décalage avec les élites officielles du pays et que quelque part il le dit d'ailleurs le film commence par une interview une interview de lui commence par une interview de lui en début du film où il dit j'ai fait ce film parce que je méprise totalement et je dégueule les personnages comme DSK donc on sait pas qu'est-ce qui dégoûte GG à ce point-là chez DSK si c'est sa soumission au sionisme son côté partouzard il dit pour moi un type qui se tape une fille en 6 minutes une pute en 6 minutes est un type répugnant bon il dit tout ça mais je pense que il y a peut-être un lien entre le fait que GG ait été très très agressé par la classe politique à un moment donné alors que Noah n'a pas les mêmes problèmes qu'il se soit comment dirais-je rapproché de Poutine et qu'il ait accepté de faire ce film il y a peut-être un lien je pense que GG qui est un grand français c'est une grande réussite française de Pardieu c'est une des rares stars mondiales françaises ce que n'est pas pour ceux qui l'auraient pas compris Patrick Bruel c'est-à-dire GG représente la France à l'étranger GG de Pardieu représente le génie français à l'étranger comme on a pu le représenter avant un Belmondo un Alain Delon une Brigitte Bardot vous voyez c'est important c'était le rayonnement c'est un des derniers types qui représente la France à l'étranger et qui est un Gaulois dans lequel on peut s'identifier il pouvait y avoir Johnny Hallyday à une époque maintenant je suis après la 20ème opération chirurgicale je ne suis plus très sûr mais ça veut dire quelque chose et lui finalement déclare la guerre à ce que représente DSK aujourd'hui ce qui veut dire que d'une manière plus ou moins habile ou à degrés il a rejoint d'une certaine façon la dissidence et que c'est un de ces français aujourd'hui qui trouve et qui pense que les élites officielles ont trahi la France de façon tellement évidente et tellement brutale qu'ils sont en train malgré leur énorme prestige mondain et le fait qu'ils pourraient continuer à fonctionner dans ce système sont en train de rejoindre la dissidence comme l'a fait Alain Delon récemment quand il a quitté le directoire de Miss France et qu'il n'a pas validé et il ne s'est pas extasié sur la loi du mariage pour tous vous voyez on voit aujourd'hui qu'il y a des je dirais des héros médiatiques français de la je dirais de la France éternelle qui rejoignent de plus en plus la dissidence ce qui est très bon signe je continue d'essayer de passer d'un sujet à l'autre avec toujours une petite articulation un petit pont alors Depardieu Russie Russie on nous pose une question qu'avez-vous pensé de l'intervention de Poutine à la télévision française déjà deux choses il y avait la version tronquée avec la traduction parfois erronée notamment sur on ne doit pas parler avec une femme et c'était on ne doit pas se disputer avec une femme qui était une phrase de gentleman qui a été transformée par un traducteur malveillant en phrase misogyne donc là il y a soit la compétence du traducteur soit comme à l'époque des discours d'Amanine et Jad des traducteurs dont le projet ou le subconscient tellement ils sont abrutis et dans le système et systématiquement de dévaloriser les gens qui sont chargés notamment de relayer de façon transparente donc ça pose un problème et puis il y a aussi le fait qu'il y a eu des bouts qui ont été sucrés mais ce que je retiens moi de positif c'est qu'El Cabache s'est extasié dans le fait que Poutine n'a pas demandé les questions préalablement Poutine y fait comme Soral il arrive et il répond du tac au tac et il a dit que Poutine devrait servir d'exemple à certains leaders politiques français qui demandent à ce qu'on leur prémâche entièrement le travail et qui empêchent tout exercice de la démocratie médiatique et puis on a vu aussi le petit El Cabache là c'est mon analyse un peu plus racialo-communautaire qui est finalement le petit le petit sémite séfarade se soumettre finalement comme une femme à quelqu'un qui représente encore je dirais la virilité arienne même si elle est slave vous voyez et ça c'est la juste hiérarchie traditionnelle vous voyez quand Poutine ouvre sa gueule Anel Cabache la ferme et c'est comme ça que se conçoit un monde qui fonctionne bien parce qu'il y en a qui incarne l'autorité légitime et la virilité et l'autre qui incarne ce qui devrait la place qu'il aurait dû garder depuis toujours c'est-à-dire une place d'intermédiaire et de courtisans et au mieux de diplomates comme du temps où la France c'était la France pour ceux qui comprennent bien de quoi je veux parler donc il y avait toutes ces dimensions-là la fascination d'El Cabache pour Poutine comme il y avait à l'époque la fascination de Moati pour Le Pen je pense que c'est le même rapport et qui correspond à la juste hiérarchie des cultures je ne dirais pas des races mais des cultures le fait que Poutine lui n'a pas peur de répondre du tac au tac à des questions en milieu hostile parce qu'il est sûr de lui il est sûr de sa vision du monde il est sûr de son honnêteté et sûr de sa virilité qui est aussi une virilité intellectuelle et morale pas seulement physique et puis après on peut comparer effectivement Poutine à Obama par exemple et de dire de qui on se sent le plus proche au niveau politique et au niveau humain je pense que Poutine incarne quelque chose qui a à voir avec la tradition européenne et occidentale pas occidentale c'est un mauvais terme européenne même si c'est eurasiatique et puis l'autre qui incarne le faux nègre faux viril les faux politiques parce qu'il n'exerce même pas le pouvoir le Obama qui est l'esclave de tous les lobbies et qui incarne l'effondrement total de l'Occident par contre pour prolonger un tout petit peu sur la Russie vous en avez déjà parlé dans la dernière vidéo mais rapport à l'Ukraine est-ce qu'on nous demande est-ce que vous pensez qu'on va vers la division territoriale ? Bien sûr Poutine ne peut pas laisser la partie je dirais orientale de l'Ukraine lui échapper il pratique une politique très subtile comme il l'a fait en Syrie pour arriver à gagner sans jamais créer de clash par rapport à des provocations ultra brutales sur le plan diplomatique et guerrier du clan occidental là on voit bien clairement qu'ils sont les agresseurs systématiques depuis toujours pour moi mais depuis je dirais depuis le 11 septembre on voit bien que les américains font de l'ingérence systématique parce que je vous signale que si Poutine se permettait d'aller déstabiliser le canal de Panama on dirait qu'il vient mettre un pied directement dans le jardin américain alors je vous rappelle que l'Ukraine c'est très très loin de l'Amérique donc Poutine essaye de protéger son glacis par rapport à une agression qu'il ne peut pas tolérer il ne peut pas perdre le contrôle de la Crimée et de son accès sur la mer Noire il le fait de manière très subtile beaucoup plus subtile et beaucoup plus diplomatique et à moindre coût sur le plan des morts et sur le plan guerrier que dans le camp d'en face et là je mets bien le doigt sur cette violence éternelle on va dire anglo-americano-sioniste la tradition de la violence de l'assassinat du meurtre de masse c'est bien du côté des anglo-saxons et du côté je dirais de la tradition des sikers vous voyez ces gens qui pratiquent qui n'ont aucun respect pour la vie des autres on retrouve ça chez les protestants chez les anglo-saxons dans le judaïsme talmudo-sioniste et Poutine se comporte bien mieux et bien plus en relation avec la tradition je dirais de la diplomatie à la française d'essayer de défendre ses intérêts au moindre coût sur le plan guerrier sur le plan des morts et il donne une démonstration depuis l'affaire syrienne de subtilité diplomatique mais quand j'ai dit ça je pense que Poutine effectivement ne laissera pas faire et qu'on va vers une partition de l'Ukraine où finalement le camp occidental on va dire européo-américain ou allemand-américain on nous a d'ailleurs mis devant le fait accompli comme toujours les américains nous ont mis devant le fait accompli on va se retrouver à assumer à supporter à coup de subvention la partie pauvre de l'Ukraine et Poutine va récupérer la partie riche et qui va en faire les frais le peuple ukrainien dans son ensemble puisque l'Union Européenne n'a rien à proposer à l'Ukraine en réalité qui est un jeu de dupe et de la fausse monnaie alors que l'intérêt bien compris des Ukrainiens était une alliance avec les Russes sur le plan de leur intérêt économique et de la vie quotidienne de l'Ukrainien l'intérêt de l'Ukrainien du quotidien et la Russie et pas l'Union Européenne il y a toutes les illustrations sur le site pour le démontrer et le comprendre il y a des gens qui nous demandent aussi en rapport justement les pôles un petit peu géopolitiques Etats-Unis Russie Chine beaucoup de gens se posent la question le futur rôle de la Chine là-dedans on voit bien que la Chine est tout le jour là discrètement pour épauler les Russes contre l'hégémonie l'hégémonisme on va dire américain et qu'on a bien aujourd'hui une espèce d'alliance contre-impériale qui est la puissance économique chinoise et la puissance militaire et je dirais diplomatique russe et on voit bien que c'est cette alliance contre-impériale qui bloque à chaque fois les prétentions et la domination et le rouleau compresseur américano-sioniste que j'appelle l'impérial et que c'est le jeu actuel alors après il y a les analyses de Pierre Hillard il y a les analyses de Thierry Messant moi je ne suis pas un hyper spécialiste de tout ça mais je vois bien qu'à chaque fois que les Américains sont un peu bloqués dans leur soumission impériale que ce soit à travers le masque de l'Union Européenne ou à travers d'autres masques qui est en face pour les bloquer la diplomatie russe et l'armée russe de façon un peu discrète et derrière le poids économique chinois parce qu'effectivement les Chinois tiennent un peu les Américains par les couilles au niveau des bons du trésor voilà donc c'est un espèce de jeu aujourd'hui effectivement Amérique-Israël avec un peu l'Angleterre et en face Russe-Chine et puis nous les Français qui faisons le tapin pour l'Empire systématiquement contre nos intérêts bien compris en Libye en Afrique centrale en Syrie voilà avec à chaque fois un président français ridicule qui se ridiculise et qui nous ridiculise par ses prestations de soumission qui vont d'ailleurs il y a un lien profond entre la soumission politique et l'apparence physique c'est ça qu'il faut voir on voit la virilité d'un Poutine malgré sa petite taille dans son regard et dans sa posture et on voit Hollande Hollande c'est la France actuelle le nom d'une pâte molle étrangère alors qu'on est le pays des fromages qui n'arrive même pas à garder une femme et qui est systématiquement lâchée et ridiculisée par ses femmes qui se habillait comme l'as de pique et se faisant manipuler par un gros ton allemand un faux nègre américain cet ignoble comme Netanyahou un racketteur israélien enfin voilà et c'est la France actuelle je vous rappelle qu'on est la plus vieille nation pratiquement du monde civilisé donc il faudra bien à un moment donné soit qu'on accepte de disparaître totalement soit que nous nous révoltions et je pense que là nous nous approchons parce que je crois à la France d'une période insurrectionnelle et il est même possible que cette période de reprise de la France et de son destin par elle-même ne passe pas par l'électoralisme peut-être que Marine Le Pen aura fait tout ça y compris le meurtre de son père pour pas grand chose car je ne suis pas sûr que l'avenir de la politique française passe par les urnes ça va peut-être être plus radical que ça et c'est le petit message que j'envoie à Jean-Marie voilà ça passe ou même à Philippot vous êtes très doué pour la politique politicienne mais peut-être que ça passera pas par là en dernière instance Petite question amusante de Manuel V à quoi vous sentez-vous éternellement attaché ? Je me sens éternellement attaché à la France au génie français qui se comprend comme la culture française et je crois que je me sens donc éternellement attaché à la notion de peuple au peuple donc au peuple de France mais même à tous les peuples je respecte toujours les gens qui défendent leur propre peuple j'ai horreur des soumis même quand c'est soumis d'ailleurs à nous-mêmes j'aime bien qu'un Algérien soit fier d'être Algérien qu'un Allemand soit fier d'être Allemand ça ne me gêne même pas qu'un Israélien soit fier d'être Israélien ce qui me gêne c'est qu'un Français binational en France soit fier d'être Israélien en continuant à nous donner des leçons de France en France donc là j'incite les sionistes cohérents à faire leur alia c'est le moment faites-la j'ai un très grand respect pour les combattants sionistes qui mettent leur engagement politique au bout de leur prétention allez-y là-dessus moi je dis total respect après vous vous démerderez avec les Palestiniens c'est autre chose voilà donc je suis un nationaliste avec un S je suis quelqu'un qui respecte les nations toutes les nations et qui défend tous les combattants nationaux évidemment quand en général c'est une défense d'une certaine identité culturelle et d'une certaine permanence par rapport à quoi ? au rouleau compresseur impérial car aujourd'hui les nationalistes ne sont pas des gens qui sont en phase de conquête ils sont en phase de défense en général de défense politico-culturelle face à un rouleau compresseur impérial qui est en général le rouleau compresseur américain qui est quand même sur le plan culturel le monde du moins-disant culturel c'est-à-dire c'est la culture la plus pauvre qui essaye de soumettre des cultures riches c'est ça c'est une des raisons de résister à l'impéralisme américain car c'est sur le plan de la réalité culturelle la culture la plus pauvre celle qui normalement devrait reprendre des leçons ce qui est d'ailleurs le cas en réalité quand on regarde la grande production culturelle américaine ça vient toujours d'immigrants récents d'Europe de l'Est de la France enfin je veux dire de nations culturellement riches et profondes sur le plan historique donc ça je le rappelle le génie culturel américain c'est le génie culturel européen sous sponsoring avec de l'argent c'est de l'argent américain mis dans la main d'un génie intellectuel et culturel européen il suffit de vérifier toute l'histoire d'Hollywood respectable voilà donc je défends toutes les nations parce qu'aujourd'hui les nations ne sont jamais des nations en phase de conquête ce sont des nations qui défendent leur génie culturel historique face à un rouleau compresseur impérial américano-sioniste qui en général aussi un empire de destruction de l'épaisseur culturelle destruction par le marché destruction par l'hystérie talmoudo-sioniste je le dis l'accession d'un Finkielkraut à l'académie française est la preuve d'un effondrement culturel et pas d'un d'un progrès culturel car sur le plan de ce qu'incarne Finkielkraut sur le plan de sa pensée néo-réactionnaire j'ai pas besoin de Finkielkraut pour lire Maurice Barrès et sinon je veux dire si nous étions dans une nation culturellement forte et protégée comme du temps de De Gaulle de Perfit et de Malraux on n'aurait pas Caroline Fourest ni Elisabeth Lévy à la télé elles seraient dans l'hôpital psychiatrique ce qui est leur place plusieurs questions sous différentes formes mais je vais résumer beaucoup de gens s'interrogent sur la spiritualité son articulation avec le politique ça fait presque partie de la culture historiquement la culture c'est la religion je vous le rappellerai au départ le clair dans les sociétés traditionnelles le clair est un religieux et c'est lui qui est en charge de la culture le Bellatorès a en charge de la sécurité c'est-à-dire la guerre le Laboratorès a en charge de la production c'est-à-dire la reproduction de la force de travail qui est en premier lieu l'agriculture traditionnellement et l'Oratorès qui est en charge de la culture c'est le religieux il n'y a pas de séparation du religieux et du culturel dans un premier temps la séparation du religieux et du culturel c'est la montée de ce que je vous ai dit tout à l'heure cette épopée bourgeoise qui est très française à travers la montée des humanités qui commence peut-être au XII-XIIIe siècle en France et qui commence à devenir dominante sur le plan culturel sans l'aide sur le plan politique avec la séquence Labo et Simontagne donc on voit progressivement se séparer le religieux du culturel mais au départ les grands culturels de chez nous sont des religieux Pascal est à la fois un génie intellectuel et un grand religieux d'une certaine manière et si on veut prendre celui qui incarne mieux cette inséparabilité chez nous c'est saint Thomas d'Aquin saint Thomas d'Aquin c'est un très grand dialecticien de la culture grecque et en même temps un très grand chrétien et c'est lui qui fait d'ailleurs la fusion théologique de l'Hélénisme de ce que j'appelle la pensée qui est la nôtre qui est la pensée hélénochrétienne je ne ferai pas d'aparté sur l'escroquerie du concept de judéo-christianisme c'est un pseudo-concept d'escroc produit au 19ème siècle dans une phase de soumission de plus en plus accrue à la domination communautaire qu'on a très bien identifiée aujourd'hui et qui accompagne sur le plan du pseudo-concept l'escroquerie de l'affaire Dreyfus la manipulation de l'affaire Dreyfus comme stratégie politique de soumission donc voilà l'importance du religieux c'est que toute l'histoire de la France et je ne vais pas parler du Moyen-Âge ou à un moment donné la culture c'est comment dirais-je les monastères c'est la culture c'est que effectivement la spiritualité la question de la spiritualité est indissociablement religieuse et morale et culturelle voilà et que même chez les laïcs comme Kant quand Kant parle le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale en moi la loi morale c'est une définition laïque de cette permanence de la question de Dieu c'est-à-dire de la métaphysique de ce qui est au-delà du physique c'est-à-dire la question morale la question de l'éternité la question de l'âme vous voyez on ne peut pas en sortir on est embarqué définitivement dans cette question de l'âme et même dans le marxiste-pléninisme il y a cette question qui se pose de la transcendance de l'au-delà du jeu et de la question triviale de la consommation à travers la question du nous à travers la question de la révolution à travers la question de la réconciliation finale de l'homme et de la nature et de l'homme avec lui-même à travers l'accomplissement final du communisme à travers la transition socialiste c'est toujours la question du bien absolu de l'éternité de la victoire sur le mal sur le contingent etc. personne n'en est jamais sorti chez Hegel c'est l'identité totale du réel et du rationnel c'est l'idéalisme absolu etc. c'est-à-dire que qu'on nomme Dieu qu'on sorte de l'anthropomorphisme ou pas cette question de l'éternité du tout de l'absolu est consubstantielle à l'humain et on n'en sortira pas et les seuls qui ont voulu nous en sortir comme par hasard ce sont les bourgeois totalement désacralisés c'est ça la laideur bourgeoise que montrent totalement du doigt les spiritualistes comme les marxistes authentiques et cette désacralisation satanique qui est l'épopée capitaliste au bout d'elle-même nous amène à quoi ? à Strauss-Kahn à Cohn-Bendit au Marquis de Sade tel que le Marquis de Sade l'avait parfaitement anticipé et tel que l'avait parfaitement compris à Pasolini dans sa dernière production cinématographique qui est Salaud ou les 120 journées de Sodome il faut comprendre que tous les penseurs sérieux ont compris que le libéralisme poussé dans sa logique ultime amenait à Satan et finalement au LGBT au mariage pour tous à la banalisation et même à la légalisation de la pédocriminalité c'est-à-dire au règne de Satan sur la Terre ce que Hegel appelait la bête sauvage voilà donc là-dessus il y a convergence absolue vous voyez et je peux discuter parfaitement avec un un théologien de la fraternité Saint-Piedis sans renier ma culture marxiste vous voyez et en étant totalement connecté à la longue histoire hélénocrétienne qui est l'histoire de ce monde méditerranéen et post-méditerranéen qui est le nôtre qui n'est pas le monde chinois ni le monde indien mais qui est le monde aussi des trois monothéismes abrahamiques je le dis où nous sommes liés comme des frères ennemis chrétiens juifs et musulmans voilà avec une toute petite minorité juive je le rappelle statistiquement qui doit la rester et une relation effectivement de type de type pas choc mais disons rivalité de civilisation là-dessus je suis obligé de donner raison à Choprade entre ces deux grands empires qui ont été l'empire chrétien et l'empire musulman et qu'aujourd'hui qu'on essaye de pousser à la guerre totale et à la guerre à mort et qui essaie de pousser à la guerre à mort ces deux empires le troisième le troisième larron voilà voilà donc là je veux donc voilà donc je vous dis dans cette totalité dialectique qu'est l'histoire quand on la comprend bien rien n'est séparable de quand on commence à séparer le spirituel de l'économique l'anthropologique de l'économique le psychologique de l'économico-social un on ne comprend plus rien comme un hyper spécialiste en médecine qui cesse de voir le corps comme une totalité dialectique en interaction et qui ont soigné un organe mais en danger tous les autres c'est le danger de l'hyperspécialisme et c'est pareil pour l'analyse globale que je fais il faut être à la fois comprendre comment dirais-je le monde comme une totalité politique économique spirituelle sociale organique enfin articulée comme je le dis dans mes bouquins pour ceux qui les lisent le biologico-organique sur le psychologico-affectif et sur l'économico-social et quand on cesse d'articuler tout ça on tente dans le spécialisme bourgeois et qui est une manière aussi de faire en sorte que les clercs ne comprennent plus rien au monde et qu'ils obéissent finalement à la dérive du capital et c'est comme ça qu'on arrive à voir ce que déjà Lucien Goldman appelait dans les années 70 des spécialistes analphabètes des surdiplomiers analphabètes et cette horde de crétins qui sont nos analystes politiques officiels actuels et nos analystes médiatiques avec l'effondrement total qui amène aux crétins aux marchands de bagnole avec l'accent de Canal Plus un apathie une foreste voilà on voit bien que nous avons aujourd'hui pour nous expliquer le monde des gens bien plus bêtes bien plus histériques bien plus abrutis et bien plus malhonnêtes que n'importe quel patron de bistro et que n'importe quel chauffeur de taxi ce qui est une raison de casser nos télévisions et d'aller sur égalité et réconciliation et d'être présent ce soir avec moi en direct voilà petite question on a parlé du choc des civilisations on va pas faire que de la géopolitique mais la réaction de Bachar la réaction de Bachar est une bonne chose que tout le monde admet aujourd'hui y compris ce qu'on essayait de le mettre à mort par tous les moyens la réaction de Bachar et Bachar el-Assad est le seul qui peut sauver l'unité à peu près pacifique de ce pays complexe et composite vite comme le sont tous les pays du Moyen-Orient qui est la Syrie pays qui a été fabriqué par le colonialisme anglo-français ce qui est déjà compliqué en s'appuyant sur un monde complexe et compliqué que le monde oriental comme l'avait bien compris de Gaulle où sont en co-existence des minorités à la fois chrétiennes juives musulmanes et à l'intérieur du monde musulman des alaouites des sunnites etc ce sont des pays où très peu de gens peuvent exercer légitimement un pouvoir qui doit toujours être un pouvoir de conciliation mutnie confessionnelle et multi-ethnique voilà et on constate que ces pays fonctionnaient à peu près après la décolonisation après le protectorat français et ce qui les a tous remis en danger récemment je ne vais pas vous faire un dessin c'est Israël Israël fait un travail constant on l'a vu avec l'affaire libanaise de destruction des nations qui l'entourent dans le but d'arriver un jour à son projet final et éternel qui comme le dit très bien Sheikim Ramosen et le trompant très bien Sheikim Ramosen est le grand Israël et je le dis d'ailleurs pour les sionistes qui m'écoutent le grand Israël est le seul Israël viable sans la protection américaine donc de toute façon un sioniste cohérent ne peut vouloir que le grand Israël c'est à dire un pays qui peut se suffire à lui-même et se protéger par lui-même de par sa géographie et sa profondeur stratégique sans avoir besoin de recourir à la protection américaine c'est à dire à la domination qui devient de plus en plus délicate et difficile d'Israël sur les Etats-Unis à travers la trahison de ses élites et la corruption de ses élites notamment au Congrès ce qui est indéniable aujourd'hui vous le savez les Etats-Unis contrairement à ce que dit le menteur Chomsky c'est un lapsus pratiquement pas un lapsus je veux dire un pléonasme aujourd'hui Israël est obligé d'en passer par la domination sur l'Amérique pour continuer à pouvoir exister par rapport à une hostilité qu'elle crée volontairement tout autour cette protection cessera un jour car elle est contre les intérêts américains bien compris les sionistes intelligents le savent donc ils doivent profiter de cette période où ils ont encore la puissance américaine à leur service pour accomplir leur projet de grand Israël par une mise à feu et à sang ultra sunnite du monde qui l'entoure et par une guerre provoquée permanente du schisme et du sunnisme qui pouvaient très bien vivre en bonne intelligence avant c'est récent cette haine mortelle entre sunnites et chiites et c'est provoqué par le sionisme bien évidemment en s'appuyant sur la grande bêtise et la grande corruption de certaines élites sunnites parfaitement identifiables que sont les Saouds qui dépendent totalement du bouclier américain à travers les accords de Quincy comme vous le savez et le Qatar qui n'est pas un pays mais qui est une base américaine voilà donc là une fois de plus je produis une espèce d'analyse globale accélérée et dans cette une fois qu'on a campé ce décor la Syrie de Bachar el-Assad est une nation laïque c'est à dire qui permet la coexistence des confessions dans une région où ça ne peut pas être autrement sinon c'est la guerre civile donc il fallait effectivement dès le départ défendre Bachar el-Assad contre la destruction de la Syrie exactement comme il fallait défendre la Libye de Kadhafi tout le monde le comprend aujourd'hui quand on regarde la réalité libyenne et le quotidien des Libyens comme on regarde aujourd'hui quelle est la réalité du quotidien des Syriens la différence c'est qu'aujourd'hui tout le monde admet qu'il faut être du côté de Bachar el-Assad même à demi-mot y compris l'agent israélien français qui a pris le contrôle du quai d'Orsay pour soumettre notre politique étrangère et notre armée aux intéresse sionnistes qui est Laurent Fabius qui aurait dû sortir de la politique déjà par le sang contaminé n'est-ce pas donc même le vampire du quai d'Orsay admet aujourd'hui sans le dire qu'il faut absolument être du côté de Bachar el-Assad et ce qu'il représente pour ne pas que le djihadisme incontrôlable enflamme non seulement le Moyen-Orient pour l'intérêt israélien du Grand Israël mais enflamme aussi par effet domino incontrôlé finalement notre monde à nous par l'effet retour des djihadistes que l'État français a financé et qui se vantait de financer encore hier le retour incontrôlé de ces djihadistes sur le territoire français et européen avec en plus la manipulation de ces djihadistes radicaux par tous les services malfaisants par les opérations sous faux drapeaux dont sont spécialistes les services israéliens anglais et américains ça ça renvoie à l'affaire très étrange l'affaire Mera très étrange et à la tout aussi étrange affaire du centre juif de Bruxelles c'est encore un autre sujet donc effectivement comme je l'ai dit depuis le début il fallait être malgré tout et par réalisme politique et comme stratégie politique du moindre mal car la politique sérieuse est toujours la politique du moindre mal derrière Bachar el-Assad c'est à dire pour maintenir l'unité de la Syrie et pour essayer d'éviter que la Syrie ne devienne la nouvelle Libye ou le nouveau Liban des années 75-90 j'avais raison sur cette analyse tout le monde la rejoint aujourd'hui y compris ce qui est intéressant à mon avis les élites américaines alors peut-être que ça veut dire qu'il y a une certaine reprise en main des élites américaines au niveau de la CIA au niveau du complexe militaro-industriel américain une reprise on va dire des élites wasp américaines sur les manipulations sionistes c'est possible car on voit aujourd'hui que la stratégie djihadiste généralisée qui est la stratégie Al-Qaïda la stratégie du chaos entretenu par les puissances occidentales en finançant à tout va des djihadistes c'est-à-dire des dingos égorgeurs sous kétamine pays avec de l'argent qatari et saoudien pour foutre le Moyen-Orient musulman à feu et à sang cette stratégie ne semble plus être la stratégie américaine car elle fait peur à certaines élites américaines et qu'effectivement elle est dangereuse ce qui est plutôt bon signe et ce qui veut dire aujourd'hui qu'on est en train d'essayer d'arrêter des djihadistes français qu'on a encouragé par tous les moyens hier et je rappelle que ceux qui les ont encouragés par tous les moyens hier sont Laurent Fabius qui devrait rien que pour ça être mis à pied ou démissionné Laurent Fabius qui est aussi le Laurent Fabius de la loi Fabius Guesso tout ça c'est quand on fait des articulations globales je rappelle le rôle qui a joué aussi dans cette apologie de ces djihadistes la journaliste à non composée Laroche-Joubert qui devrait rien que pour ça être chassé des médias pour sa bêtise et le rôle catastrophique qu'elle a joué je rappelle que Laroche-Joubert est le nom du mari dont elle a divorcé ce n'est pas son nom de naissance elle pourrait se présenter sous son nom de naissance on prendrait peut-être mieux ses allégeances et ses intérêts je ne parle pas de tous les crétins des médias officiels qui ont fait l'apologie des djihadistes on pourrait s'amuser à mettre ils y sont tous tous je rappelle que dès le départ je me suis rendu en Syrie et que dès le départ j'ai montré notamment j'ai dénoncé le mensonge d'un mâle Bruno qui a reconnu de lui-même dans une discussion à Damas qu'il avait plus ou moins été coopté par les services israéliens après sa libération comme otage il me l'a pratiquement avoué en ricanant et d'ailleurs aujourd'hui il fait pipo il ferme sa gueule parce qu'il ne peut pas mentir au-delà d'une certaine réalité donc il a cessé de parler du sujet qui était sa spécialité qui était la Syrie la Syrie parce qu'il n'a pas pu accompagner le mensonge qu'il avait orchestré au départ plus loin donc une fois de plus Alain Soral sur la longue durée par un travail d'honnêteté de courage et de rigueur conceptuelle avait dit la vérité avant à peu près tout le monde et aujourd'hui se retrouve droit dans ses bottes en tant que défenseur raisonnable et raisonné du régime de Bachar el-Assad en Syrie voilà en rapport un petit peu avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la spiritualité et le politique on nous demande la position du Vatican la récente visite du pape là on est dans la réduction à droit de l'homisme aujourd'hui le pape est un agent du droit de l'homisme mondial il pourrait peut-être être validé par l'ONU comme le sont Amnesty International et d'autres gris-gris comme ça et il fait du droit de l'homisme c'est à dire du ça n'a rien à voir avec la catholicité c'est à dire avec la théologie catholique avec le papisme bien compris alors on peut le trouver émouvant sympathique mais sur le long terme il participe malgré tout de la destruction finale de ce que les talmudistes de combat appellent le quatrième empire c'est à dire Rome qu'on doit comprendre comme l'église catholique à la fois et comme l'occident je dirais hélénochrétien il accompagne il continue d'accompagner avec un sourire bonhomme la destruction du catholicisme voilà et moi je me sens beaucoup plus proche effectivement de la fraternité Saint-Piguis de notre point de vue là que du pape ce pape est gentil mais je pense pas que le mot gentil soit un qualificatif valable pour quelqu'un qui est censé être le vicaire du Christ sur terre et défendre la religion d'un milliard d'individus vous voyez c'est une espèce de super ou de sous Jean-Paul II on va pas aller très loin avec ça il est gentil est-ce que c'est un gentil ? oui c'est un gentil je crois qu'il est gentil au point même que quand il se retrouve face aux élites talmudosionistes en Israël il va jusqu'à cacher sa croix pectorale sans doute pour ne pas gêner des gens qui sont je le rappelle des gens dont la fondaison de leur religion qui je le rappelle est post-chrétienne puisque talmudiste est la haine du Christ la mise à mort du Christ et le refus du Christ comme Messie ce qu'ils font de notre religion c'est-à-dire que ce qu'ils font notre religion à nous c'est que le Christ est le Messie et je rappelle que c'est la négation de ce substrat fondamental qui fonde la religion des gens dont notre pape est allé baiser la main on remettra la photo voilà c'est catastrophique sur le plan sur le plan théologique en tout cas voilà après la question de l'islam c'est autre chose les musulmans ne reconnaissent pas que le Christ est le Messie tel que nous le concevons c'est-à-dire avec la conception trinitaire effectivement mais au moins il le respecte infiniment ainsi que Marie et dans le Saint Coran il est bien admis que le Christ est celui qui ressuscitera à la fin des temps pour vaincre l'antéchrist c'est-à-dire qu'il met bien dans le combat pour le bien et le combat contre l'antéchrist Jésus-Christ au sommet de la hiérarchie ce qui est quand même mieux que le traitement du Christ par le judaïsme talmud-sioniste et ça le pape est quand même suffisamment versé en théologie pour le savoir donc quand il va se prosterner devant les élites juives contemporaines c'est-à-dire talmud-sionistes il trahit sans aucune ambiguïté ce pour quoi le Christ est venu et ce pour quoi il est mort mort en croix et là-dessus je prétends donner une petite leçon de théologie catholique au pape lui-même ce qui est très mauvais signe voilà en tant qu'hégéliano-marxiste voilà en ce moment donc la coupe du monde de football vient de commencer et certaines personnes s'interrogent peut-on craindre certains événements géopolitiques qui se serviraient un petit peu de la coupe du monde en diversion comme il y a eu par exemple avec Sochi et l'Ukraine qui a commencé juste après là ce qu'on voit déjà c'est que je crois que c'est Courbis qui a eu cette très bonne réaction qui avait le pénalty anti-émeute j'ai regardé le match d'ouverture du mondial je vais déjà être radical l'équipe du Brésil est une équipe de deuxième zone elle n'a absolument pas le potentiel pour gagner la coupe les croates qui sont censés être une petite équipe de quelques millions n'oubliez pas que la Croatie c'est le cinquième de la Yougoslavie la Croatie méritait de gagner le match sans leur gardien qui à mon avis était drogué ou très fatigué sans l'arbitrage qui était ouvertement un arbitrage au service de la victoire à tout prix du Brésil comme effectivement on avait eu un arbitrage au service de la victoire à tout prix de l'équipe d'Afrique du Sud la fameuse demi-finale où la France a été spoliée de sa finale par un arbitrage ouvertement politique et anti-rugbystique rappelez-vous de la demi-finale France-Afrique du Sud là on accorde un pénalty qui n'y est pas et que l'arbitre ne peut pas voir autre chose que ce que tout le monde a vu donc déjà il y a un problème aussi de l'arbitrage avec comme on fait au rugby le monde entier voit sur des écrans une simulation on siffle un pénalty c'est absolument anti-sportif c'est le triomphe de la tricherie et du mensonge je ne comprends pas pourquoi la FIFA ne valide pas la confirmation d'une décision d'arbitre par la vidéo pour continuer c'est scandaleux donc le pénalty n'y était pas s'il y avait eu un vrai gardien dans les cages il y a un vrai problème de ce gardien croate je me demande si on ne lui a pas mis quelque chose dans sa bouteille d'eau et en plus il le sortait normalement s'il avait eu la main un peu plus ferme mais pas but en plus le but croate était valable il a été refusé et voilà et donc à la fin on a une victoire 3-1 d'une équipe brésilienne qui n'est pas une bonne équipe ils n'ont pas de gardien ils n'ont pas un super jeu collectif il n'y a aucune raison qu'ils gagnent mais par contre on voit qu'à marche forcée comme tous ces énormes machins montés avec de l'argent et au service de la politique mondialiste ça serait une catastrophe nationale et donc impériale si le Brésil n'allait pas au bout et ils sont en train de faire en sorte que le Brésil avance par tous les moyens parce qu'effectivement avec tous les sacrifices qui ont été imposés au peuple du Brésil et puis le bottage de cul à coup de forces policières pour que ça se passe à peu près correctement si jamais le Brésil ne gagne pas ses matchs et s'il subit ce qu'a subi l'Espagne hier il va y avoir des émeutes dans tous les sens au Brésil c'est assez clair c'est-à-dire que cette coupe du monde au Brésil est une bombe à retardement alors après je ne sais pas comment le gouvernement brésilien voit les choses les pressions qu'il subisse etc mais cette coupe du monde pue comme tous ces événements méga planétaire où on mélange sport spectacle idéologie droit de l'homnisme mondialisme etc et la seule chose qui est marrante je dois le dire moi qui suis un peu un punk c'est effectivement ce que j'ai vu hier c'est que l'équipe championne du monde se prendre 5 buts en fait on a envie que cette équipe fonctionne à revers de toute la hiérarchie officielle un peu on a envie comme on a envie aujourd'hui que le politique se pète la gueule on a envie que finalement que le sport spectacle qui arrive aussi au bout du bout de quelque chose d'un peu dégoûtant périsse sous le poids de ses contradictions donc moi je rêve du triomphe de petites équipes et je prédis d'ailleurs que comme les petites équipes n'ont pas eu à accumuler les matchs qu'ont eu à accumuler les grandes équipes dont tous les joueurs jouent dans toutes les grandes équipes qui ont fait toutes les compétitions les plus épuisantes j'aimerais bien qu'en finale on ait deux équipes finalement comme la Suisse et le Honduras ou des trucs comme ça ça me ferait marrer j'aimerais bien voilà une petite précision je crois que dans deux coupes du monde ça se passera au Qatar comment ? ça se passera au Qatar je crois bientôt pas la première on avance un peu plus dans le grotesque la coupe du monde au Qatar normalement il faudrait qu'on arrive à faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu cette coupe du monde ça n'a rien à faire au Qatar une coupe du monde un endroit où il fait 50 degrés dans un régime je rappelle d'esclavagistes policiers qui devraient dégoûter tout le monde y compris Tariq Ramadan petite pique au passage la coupe du monde de football n'a rien à faire au Qatar et le fait que le Qatar ait été choisi comme prochain lieu de la coupe du monde prouve bien que le sport spectacle et le football business a pris totalement le pas sur ce qui peut être respectable dans le sport collectif et dans cet affrontement de nations à travers quelque chose de pacifique qui est le sport et le sport collectif c'est le signe d'un effondrement et d'une aberration de plus en plus poussée petite question un petit peu rigolote ou pas attendez-vous le prochain livre de Marc-Edouard Nabb ? j'ai jamais réussi à lire jusqu'au bout les livres de Marc-Edouard Nabb je n'ai apprécié de lui que ses textes courts ce qui était pas mal ses textes courts un coup d'épée dans l'eau oui non des trucs comme ça je l'ai toujours trouvé très mauvais romancier et je l'ai toujours trouvé très mauvais styliste je trouve que c'est quelqu'un qui surécrit qui écrit faux c'est emphatique c'est très narcissique donc je lui ai toujours reproché ça mais je l'ai défendu à une époque où il était très attaqué moi j'attaque pas les gens attaqués contrairement à lui qui se permet de nous cracher à la gueule au moment où on est le plus attaqué par l'appareil d'Etat et les sionistes vous l'avez bien vu alors donc il paraît qu'il a passé je sais pas combien de temps à écrire un livre de 1000 pages sur moi ce qui est très flatteur moi j'ai pas le temps j'ai pas le temps de passer des années à écrire sur Nab je me contente de lui envoyer une petite crotte donnée comme ça ça prend 5 minutes en impro parce que Nab n'a jamais été grand chose mais surtout n'est plus grand chose du tout c'est à dire qu'il a été quelque chose un petit peu au début des années 80 et malheureusement il a très mal vieilli je veux dire il y a des gens qui vieillissent mal des chanteurs des écrivains des cinéastes et là je veux dire c'est catastrophique je vais même pas tirer sur le corbillard mais donc je suis effectivement étonné qu'il ait annoncé un bouquin de 1000 pages pour nous flinguer moi et Dieudonné ce bouquin n'est toujours pas sorti donc ça je sais pas je sais pas pourquoi je m'en fous et sans doute que si jamais il sort un jour j'en aurais quelques extraits par la bande mais je vous le dis les bouquins de Nab Le Régal des Vermines j'ai pas réussi à le lire entièrement parce que j'aime pas le titre je trouve ça surécrit moi qui suis célinien il n'y a rien de plus éloigné de Céline pour moi que Nab dans le fond comme dans la forme c'est une évidence il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup pour voir que l'écriture de Nab est à l'opposé sur le plan du style de l'écriture de Céline et sa vision du monde aussi je l'ai dit plein de fois dans les vidéos et il restait de Nab son insoumission à la domination sioniste il s'est visiblement rallié de manière assez perverse par une espèce de coup de billard à trois bandes en nous attaquant au moment où le lobby sioniste essaye de nous faire la peau en critiquant ce qu'il appelle le conspirationnisme c'est à dire en fait la dissidence et la contre-information articulée que je fais depuis des années donc il a rejoint totalement l'ennemi je pense qu'il n'y a pas besoin de l'attaquer parce qu'il doit être très isolé en réalité aujourd'hui parce que c'est pas parce qu'on se rallie aux sionistes quand on est comme lui soupçonné d'antisémitisme carabiné depuis 25 ans que les autres vous acceptent c'est à dire qu'aujourd'hui la dissidence le traite de traître et le pouvoir sioniste continue à le traiter d'antisémite donc il est très seul et cette solitude il la mérite et par ailleurs je sais que c'est un graphomaniac c'est un type qui ne peut pas s'empêcher d'écrire il devrait parfois écrire un peu moins ou se relire un peu plus donc il accomplit son destin de graphomaniac de moins en moins pertinent je dirais et ce n'est pas moi qui vais dépenser de l'énergie pour la câbler vous voyez ce que je veux dire là vous me posez une question j'y réponds mais ce n'est pas mon genre je ne tire pas sur les ambulances je ne crache pas sur les corbillards et j'ai tendance moi en général à ne pas aller attaquer quelqu'un qui est déjà ostracisé parce qu'on peut le dire quand même ostracisé par le système que NAB assume le prix et le poids de ces contradictions comme on dit dans le marxisme-léminisme bien compris on a fait un peu de frivole on va revenir au sérieux est-ce que est-il possible de créer une alternative à la banque ou une banque alternative alors la question de la banque est évidemment centrale le pouvoir c'est le pouvoir bancaire je me suis posé moi la question et d'autres gens se la posent des gens sérieux comment est-ce dans le droit français on peut créer une banque c'est difficile mais on peut et que peut-être que le sérieux politique j'en parlais déjà quand j'étais membre du parti communiste en 92-93 je disais pourquoi le parti communiste qui représentait encore quelques centaines de milliers de personnes ne créait pas pour son indépendance une banque militante et coopérative alors ça avait été une proposition hérétique à l'époque mais je pense qu'aujourd'hui la question mérite d'être posée l'indépendance c'est l'indépendance économique l'indépendance économique c'est le pouvoir bancaire le pouvoir bancaire c'est que la banque soit la tienne et je me dis effectivement que si on a le temps et si on continue à se professionnaliser et à agréger du sérieux ça serait bien aujourd'hui que la dissidence arrive au bout au bout de sa logique en étant non seulement auto-financée par la propre économie qu'on est en train de créer qu'on a créée comme l'a fait Dieu donné dans son secteur notre capacité d'indépendance et de critique sur le plan journalistique et conceptuel et comment dirais-je le luxe de notre indépendance économique c'est pour ça que ceux qui ne comprennent pas tous les crétins crypto-gauchistes qui croient être proches de nous mais qui sont restés fondamentalement des gauchistes c'est-à-dire des petits cons qui vivent sur l'argent de poche de papa pour cracher à la gueule de papa c'est le film Cher Papa du cinéma italien des années 70 les gauchistes sont uniquement dans une compréhension freudienne de la politique c'est le meurtre du père c'est je crache sur papa mais je veux son argent de poche c'est-à-dire je veux des subventions d'État et en même temps je prétends attaquer l'État je vis sur le dos de l'État et je prétends le combattre c'est le NPA voilà on a très bien compris tout ça donc effectivement dans la logique de l'indépendance totale à l'intérieur d'un système qu'on combat mais qui est le système hégémonique actuel il faudrait arriver à créer une banque une autre banque et ne plus passer par la banque et les banques et c'est pas totalement impossible voilà malheureusement je peux pas tout faire mais c'est vrai que c'est une piste l'alternative économique l'insoumission économique la contre société c'est ce à quoi on travaille et effectivement une banque coopérative totalement alternative qui permettrait effectivement que notre argent l'argent des dissidents soit dans une banque qui reflète nos intérêts notre vision du monde avec sans doute une éthique de l'investissement exactement comme dans la finance islamique une banque vertueuse il faudrait que si on arrivait jusqu'au bout de notre projet dans quelques années il faudrait qu'on arrive à ça aussi comme on est notre télé notre maison d'édition nos lieux de vie nos restaurants nos bars enfin voilà une dissidence organisée qui soit une contre société jusqu'au bout ça va du bistrot de l'alimentation écologique à la contrebanque qui sera aussi une banque parce que on a beau essayer d'avancer sortir du monde de l'argent intégralement etc bon c'est c'est toutes les utopies y compris l'utopie marxiste poussée jusqu'au bout mais il y a des médiations avant d'y arriver voilà donc ces médiations sont nécessaires donc j'ai réponse à la question de la banque effectivement il faudrait qu'on en crée une donc ça c'est un modèle enfin ça serait encore une continuité de la contre-culture qu'est-ce que vous pensez du modèle contre-culturel qui incarne Kasapun par exemple et bien c'est un très bon exemple que j'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'ils sont à la fois sur la question sociale ce qui est très important c'est-à-dire qu'ils font du social c'est ça qui les rend d'ailleurs très respectables ils font de la formation et du social et en même temps sur le plan esthétique ils sont l'avant-garde ce qui est aussi une vieille tradition italienne n'oubliez pas les futuristes etc on nous a toujours fait passer le fascisme qui est devenu un espèce de concept abstrait contrôlé par les sionistes à travers les gauchistes les gauchistes sont entièrement soumis aux sionistes aujourd'hui c'est théorique et pratique il suffit de regarder les financements les allégeances etc mais si on fait de l'histoire sérieuse le mouvement fasciste italien était un mouvement d'avant-garde culturel pas un mouvement réactionnaire et d'arrière-garde c'était un mouvement d'avant-garde on peut le vérifier à travers les Marinetti etc le lien du fascisme au cinéma qui a donné Cinecitta quand même et qui a donné Rossellini tous les grands cinéastes de la période qu'on admire ont été formés par l'école fasciste du cinéma voulu par j'allais dire Fellini non Mussolini et dirigé par son propre fils voilà donc Casapandre est dans cette tradition très italienne qui est difficile à comprendre pour nous d'un néo-fascisme à la fois social et avant-gardiste donc pas du tout un néo-fascisme tel que nous l'imposent négativement les petits copains de feu Clément Mérique et j'ai un très grand respect pour Casapandre mais Casapandre c'est spécifiquement italien ça ne peut pas exister en France j'en ai déjà expliqué pourquoi déjà parce que la réquisition de locaux faits par des néo-fascistes peut se faire en Italie parce que l'Italie a été fasciste et le fascisme a été un régime social et il y a eu un état fasciste social en Italie ce qui fait que la moitié des flics italiens sont en fait des néo-fascistes ce qui veut dire qu'ils ont une bienveillance envers Casapandre dont on est contre Berlusconi c'est pour ça d'ailleurs en gros aussi qu'il a sauté parce qu'il était encore trop italien Berlusconi beaucoup plus italien qu'un type de la Goldman Sachs qui a été formée par toute l'école Soros et Friedman donc c'est très beau Casapandre mais on ne peut pas le faire en France si demain vous réquisitionnez sur la même ligne avant-gardiste et néo-social anti-gauchiste et anti-démocratie de marché des locaux en France en pleine ville vous êtes mis à mort par le régime de Valls donc on ne peut pas faire ce que fait Casapandre on en est réduit sur le plan urbain à des choses beaucoup plus infinitésimales par contre on peut faire effectivement du contre-culturel mais nous on n'est pas dans le on n'a pas à être dans la restauration du fascisme social et de la bonne compréhension d'un certain fascisme social et anti-impérial italien parce que ce n'est pas notre tradition nous notre tradition ça serait plutôt revenir à à une France gaullienne au néo-gaullisme de l'époque 58-60-67 ça serait des choses comme ça revenir au CNR c'est-à-dire à l'union sacrée contre l'occupation allemande qu'a donné le comité national de la résistance union sacrée comme tu le sais parfaitement de ressortissants de l'action française de membres du parti communiste de gaullistes etc derrière la tutelle et le sacrifice d'un Jean Moulin ce qui renvoie aussi à une certaine union sacrée transcourant qui renvoie à ce qui a d'ailleurs inspiré un certain fascisme social italien qui est le cercle Proudhon et l'école socialiste française c'est-à-dire effectivement la séquence Proudhon Sorel Berthe voilà donc finalement on n'a pas besoin de passer par Casapand pour faire un peu quelque chose qui leur ressent parce qu'en fait quand on va chercher l'origine de Casapand on a le fascisme social mais quand on va chercher l'origine du fascisme social on a le socialisme français c'est-à-dire Proudhon Sorel dont je me réclame effectivement totalement c'est-à-dire un socialisme de troisième voie qui comme je répète puise à la fois sa force dans l'analyse de classe de Marx mais aussi dans la culture héroïque et mythologique et mythologisante de la tradition gréco-romaine voilà pour ceux qui veulent comprendre ce dont je parle lisez ce que nous venons de rééditer c'est-à-dire les œuvres majeures de Sorel les illusions du progrès et des compositions du marxisme et réflexions sur la violence ou de Berthe les méfaits des intellectuels voilà là vous comprendrez la pensée soralienne la pensée d'égalité et réconciliation et ce qui nous permet effectivement de nous sentir en fraternité avec Casapand sans nous sentir redevables à aucun moment de l'épopée fasciste italienne voilà nous avons notre propre tradition française puisons puisons dans notre puisons français voilà on a tout ce qu'il faut en France pour faire français jusqu'au bout sur le plan révolutionnaire conceptuel etc et culturel etc etc alors contre-culturel français contre-culturel italien est-ce que la Corée du Nord c'est une contre-culture au niveau politique alors moi il se trouve que je suis membre un peu par hasard mais je trouve ça assez chic de l'association des amitiés franco-nord-coréennes je reçois régulièrement leurs invitations ils ont un petit local à Pigalle et alors ce que je dis moi sur le régime nord-coréen c'est que un on ne sait pas trop ce qui s'y passe c'est pas en faisant confiance aux médias mainstream il faut bien vous imaginer que si on est dans la résistance et la contre-culture avant de donner un avis sur le régime de Pyongyang il faudrait y aller moi je n'y suis jamais allé personnellement j'ai des amis qui sont allés travailler dans des secteurs très étranges comme la bande dessinée ou le cinéma parce qu'il y a un gros secteur cinéma et dessin animé en Corée du Nord et ils m'en ont dit beaucoup de bien voilà j'ai connu quelques personnes qui ont fréquenté la Corée du Nord qui m'ont dit c'est pas du tout ce qu'on dit ça peut se défendre c'est un pays qui a de gros problèmes d'embargo mondial d'isolation d'isolationniste etc si je veux pousser une réflexion intéressante sur le régime de Pyongyang je remarque une chose c'est qu'il y a évidemment dans ce régime de type communiste stalinien une dérive néo-monarchique puisque le pouvoir se transmet dorénavant de père en fils ce qui est la définition de la monarchie et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que quand un régime authentiquement anti-impérial au sens impérial américain qui est un régime qui refuse l'hégémonie bancaire américaine pour pouvoir perdurer sur une ligne de type un peu socialiste il est obligé de muter en régime socialiste monarchique et ce qui est intéressant si on fait une vraie analyse je dirais conceptuelle libérée de toutes les pesanteurs c'est que finalement un monarchiste français c'est-à-dire quelqu'un de l'action française devrait se réjouir finalement qu'un régime communiste dont le but est d'échapper à l'hégémonie bancaire et bourgeoise mondiale soit obligé d'accepter que finalement pour pouvoir tenir le choc face à la pression impériale il est obligé de muter en monarchie et donc finalement un monarchiste devrait se sentir proche du régime de Pyongyang de ce point de vue-là parce que c'est un régime anti-bourgeois et néo-monarchiste et c'est comme ça qu'il faut l'analyser à mon avis donc plutôt de dire que c'est une trahison anti-démocratique et une dérive comment dirais-je puisque ça ne respecte pas les principes de la démocratie puisque finalement nous sommes tous des anti-démocrates et que nous sommes tous d'accord pour dire que la démocratie élective et la démocratie participative est en dernière instance le pouvoir de l'argent on le sait par une analyse des deux siècles et demi de démocratie qu'on a derrière nous pour l'analyser et que ce pouvoir de l'argent c'est donc le pouvoir de la banque et de ceux qui tiennent la banque je vous prépare un dessin donc ça donne ça donne une raison comment dirais-je en conclusion il faut donc être anti-capitaliste et anti-bourgeois et donc anti-démocrate dans ce sens-là et donc constater que ceux qui mènent ce combat jusqu'au bout sont des régimes de type théocratique comme l'est la république islamique d'Iran régime théocratique ou néo-monarchique quand ce sont des régimes laïcs et non pas religieux comme la Corée du Nord et si je prends par exemple le Venezuela ce sont des régimes à la fois nationalistes patriotiques et sociaux c'est-à-dire des régimes nationaux socialistes au sens non allemand du terme donc ce sont à chaque fois des régimes qui font référence historiquement à des régimes qui se sont opposés violemment et de façon cohérente et totalement à la démocratie de marché et d'opinion qui est comme je l'ai expliqué le pouvoir de la banque ça donne le national-socialisme le fascisme le monarchisme ou le néo-monarchisme et le régime théocratique voilà vous avez là tous les régimes qui résistent aujourd'hui à l'impérialisme intégral et si je veux faire une petite remarque Poutine qui résiste aussi est revenu quand même est un régime nationaliste qui a remis la religion orthodoxe au coeur de ce nationalisme russe donc on voit aussi que pour résister à ce rouleau compresseur impérial bancaire et mondialiste même Poutine qui est dans un dans une dans quelque chose qui est une démocratie puisqu'il y a des élections et essaye quand même effectivement de réintroduire du religieux et une certaine pérennité du pouvoir par le jeu qu'il avait orchestré avec Medvedev pour pouvoir accéder à une durée suffisamment longue malgré l'impératif démocratique pour pouvoir produire une politique de longue durée on voit bien qu'en réalité en fait ce que les russes aimeraient quelque part c'est que Poutine sorte du régime démocratique je crois pour pouvoir pérenniser son oeuvre et protéger le redressement russe du danger démocratique qui est le danger soros le danger soros le danger révolution colorée le danger open society c'est à dire de la merde électoraliste qui a provoqué récemment le passage de l'Ukraine sous contrôle impérial voilà donc partout il y a des élections libres c'est mauvais en réalité pour le peuple pour le social et pour le je dirais ce qu'est censé faire la démocratie parce que la démocratie c'est le pouvoir du peuple que ce soit au moins un régime bon pour le peuple on va dire si c'est pas le pouvoir du peuple que ce soit au moins un régime bon pour le peuple ce qui amène plutôt au despotisme esclairé partout où il y a de la démocratie le peuple en prend plein la gueule c'est un constat qu'on peut faire qui est absolument général voilà donc je sais est-ce qu'il justifie que pour mon amour pour le peuple mon dieu est un anti-démocrate forcené voilà j'ai une question un peu pour rebondir justement puisque la Corée du Nord c'est dans l'inconscient médiatique c'est le totalitarisme intégral et le contre-modèle c'est forcément les Etats-Unis qui sont la démocratie qui eux incarnent la démocratie pleine et entière et justement vous venez de le dire la démocratie ou le peuple s'en prend plein la gueule j'ai une question un petit peu en lien que pensez-vous des massacres de masse qui explosent aux Etats-Unis c'est-à-dire que est-ce que justement est-ce que c'est lié à leur caractère politique leur soi-disant démocratie oui oui c'est compliqué d'analyser l'Amérique parce que c'est totalement un autre monde que le nôtre nous c'est on est passé de la monarchie à la République c'est-à-dire un règne de 1500 ans d'une élite théocratique et foncière effectivement qui a été renversée par un monde d'idées et un monde de banques qui est la bourgeoisie les Etats-Unis c'est un autre monde c'est un monde de gens qui fuyaient des persécutions en Europe qui étaient à la fois des mecs qui avaient des couilles des voyous qui ont voulu faire un monde qui échappait à la tutelle impériale anglaise et qui ont fait à la fois ce monde viril qui échappe à la tutelle anglaise mais sur le dos des indiens et avec la force productive des esclaves noirs donc c'est un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre la gauche américaine n'est pas la gauche française la droite américaine n'est pas notre droite pour ça il faut lire Christopher Lash on peut d'ailleurs remercier Michéa d'avoir introduit Lash en France qui explique très bien ce que c'est que la gauche américaine et la droite américaine et nous en fait nous nous sentons beaucoup plus proches finalement des républicains américains que des démocrates américains les démocrates américains ont toujours été finalement les ancêtres des bobos français et du parti socialiste actuel alors que démocrates les républicains auraient pu savoir avec le Front National de toute manière bien qu'aujourd'hui ils aient été doublés par les Tea Party parce que justement ils ont peut-être aussi trahi donc ce qui est sûr c'est que l'Amérique est le lieu de tous les mensonges démocratiques où c'est le règne de l'argent de l'oligarchie des complets militares ou industriels des lobbies etc. et ça donne un abrutissement total sur le plan politique c'est-à-dire un niveau de communication politique le plus bas du monde où c'est que du pur spectacle grotesque un niveau d'effondrement aussi du spectacle religieux où les Etats-Unis est le lieu des sectes protestantes et des téléévangélistes à la limite de la sorcellerie avec enfin je ne vous fais pas un dessin donc c'est c'est un c'est un pays qui démontre contrairement à toute la construction conceptuelle démocratique qui voulait dire que la démocratie accompagnait l'élévation culturelle des masses c'est un peu l'idée française des humanités françaises ce régime ne peut se maintenir que par un abrutissement total des masses c'est-à-dire que pour que la démocratie américaine se maintienne il faut abaisser le niveau culturel de la masse américaine et les masses américaines sont les masses les plus incultes et les plus abaissées sur le plan moral et culturel de toutes les masses je dirais du monde en tout cas du monde occidental donc ça c'est des marqueurs précis c'est-à-dire que la démocratie à l'américaine a besoin pour perdurer de masses ultra abruties ultra soumises et ultra violentes en dernière instance ça va toujours ensemble donc effectivement l'amérique est tout sauf un modèle c'est ça qu'il n'y a pas à s'extasier du triomphe de l'armée américaine sur l'armée allemande en 45 l'allemagne incarne bien plus l'élitisme culturel que l'amérique il faut quand même rappeler qu'après l'hégémonie française du siècle de la grande nation qui est le 17 et le 18ème siècle au 19ème siècle au début du 20ème siècle la grande nation culturelle du monde c'est l'Allemagne il ne faudrait pas oublier c'est jamais les Etats-Unis et les Etats-Unis sont devenues une grande nation culturelle parce qu'elles ont coopté par l'argent et par l'impérialisme toutes les élites culturelles d'abord en premier lieu allemandes je veux dire la grandeur de l'Amérique d'après-guerre c'est sur des tas de secteurs c'est la cooptation forcée des élites allemandes après l'effondrement du régime allemand et puis aussi la cooptation des élites tchèques hongroises françaises anglaises etc donc effectivement la vitrine américaine actuelle avec les élections truquées volées systématiquement le vote électronique les campagnes électorales grotesques à coups de pognon et de spots publicitaires américaines le niveau de vulgarité des campagnes qui se fait que sur du psychologique du sexuel et pratiquement plus avec plus aucune dose de politiques sérieuses sont la preuve que cette démocratie américaine nous devons la fuir par tous les moyens et qu'elle est le repoussoir absolu et que quand je regarde un Coréen du Nord de la rue la manière dont il est habillé la manière dont il s'exprime et son niveau de maîtrise de certains fondamentaux qui sont la capacité à compter à parler à jouer d'un instrument et à maîtriser une culture nationale je pense que comment dirais-je le standard culturel nord-coréen est bien supérieur au standard américain et c'est pas de la provocation que je fais travaillez vous pourrez le vérifier cultivez-vous sur internet et vous pourrez le vérifier et tout ça ne veut pas dire que je tourne le dos au peuple américain j'ai par ailleurs un très grand respect pour la capacité d'insoumission il y a toute une résistance américaine qui est je dirais isolationniste et anti-pouvoir fédéral qui est très intéressante aux Etats-Unis et très respectable il y a toute une dissidence américaine dont nous nous sentons très proches par ailleurs mais qui n'a rien à voir avec le pouvoir central américain et qui ont parfaitement identifié la trahison du pouvoir central américain et le lien du pouvoir central américain avec les intérêts judéo-sionistes le marqueur de la dissidence américaine bien comprise c'est-à-dire compris que le pouvoir central américain n'était plus américain et qu'il était très très marqué par l'influence judéo-sioniste donc nous sommes proches très loin de la démocratie américaine et très proches du peuple rebelle américain sur le spectaculaire justement un petit peu on avait un divertissement on avait une question sur les jeux de hasard est-ce que c'est un piège ? oui oui le jeu de hasard est un des marqueurs de l'effondrement moral et social d'une nation je rappelle que c'est le pouvoir socialiste qui a énormément misé sur la française des jeux pour exponentialiser sous Mitterrand la place de la française des jeux et des jeux de hasard dans la société française aujourd'hui le fait que l'explosion du poker qui a beaucoup à voir avec est-ce qu'un carpe oui monsieur Bruel je ne vais pas vous faire un dessin est une stratégie d'effondrement de la morale sociale de la morale citoyenne c'est quelque chose qui me dégoûte personnellement je n'ai jamais joué à rien sauf ma vie dans le combat politique je n'aime pas les jeux de hasard je n'aime pas la stratégie des jeux et je pense que c'est un marqueur d'immoralité et d'effondrement politique voilà et d'ailleurs je vous rappelle que tous les régimes socialistes sérieux avaient banni les jeux de hasard ils allaient peut-être un peu loin mais un vrai socialiste et un vrai régime socialiste interdit les jeux de hasard je ne pense pas qu'il y ait de loto en Corée du Nord et je crois qu'il n'y en a non plus à Cuba c'est la porte ouverte à toutes les dérives de l'argent sale les jeux de hasard la pratique de hasard et aujourd'hui nous avons un peuple totalement soumis à la dislocation de l'état providence qui n'a plus comme espoir pour s'enrichir on ne parle même plus de s'élever socialement on confond s'élever socialement et s'élever même et s'enrichir et qui n'a plus comme espoir pour s'élever que de s'enrichir et pour s'enrichir de jouer au loto c'est une catastrophe et quand je prendrai le pouvoir car je finirai par le prendre un jour je remettrai tout ça bien en place on ne verra plus ces merdes qu'on voit aujourd'hui sur la chaîne publique ces tirages du loto et ces connards s'extasiés parce qu'ils ont gagné tout ce déferlement de vulgarité ces jeux d'une vulgarité inouï systématiquement d'ailleurs des traductions de jeux américains amenés d'Amérique par nos amis de la communauté je ferai le grand ménage dans tout ça préparez-vous grattez vos derniers tickets il nous reste 10 minutes à peu près une question je pense qui va nous amener peut-être au monde de la dissidence quelqu'un apparemment un petit peu âgé qui demande comment sortir de l'isolement social apparemment ça le pèse un peu de se sentir un petit peu seul il y a deux choses très dures aujourd'hui c'est la crise économique donc c'est le chômage et la pression pour ceux qui travaillent avec cette terreur de perdre en permanence son emploi on ne peut pas vivre quand on court après le revenu et l'emploi en permanence au moins les serres de l'ancien régime avaient comme les fonctionnaires la garantie de l'emploi à vie je vous rappelle dans la grande propriété terrienne le propriétaire terrien n'avait pas le choix de chasser son serre ou son vilain il était obligé de lui donner une parcelle de terre de le laisser travailler et avait l'obligation qu'il puisse vivre et manger lui et sa famille sur sa parcelle de ce point de vue là on peut imaginer que le passage au salariat puisse être d'une certaine façon une régression donc il y a une violence évidente du système c'est la précarité salariale qui est totalement liée à la logique libérale du libre emploi et du libre salariat parce que c'est la liberté d'abord pour le salarié mais après c'est la liberté pour l'employeur de se débarrasser du salarié et on voit bien qu'aujourd'hui on est passé de l'un à l'autre et que l'un était le masque de l'autre la liberté du salarié de changer de boulot c'est la liberté de l'employeur de ne plus lui en donner et qu'aujourd'hui c'est ça qui est hégémonique et la deuxième chose qui est liée c'est qu'une fois qu'on est chômeur on est seul et on est dans la dépression et tout le système concourt à la solitude et à la dépression par la télé par l'individualisme forcené par la critique permanente du collectif dans lequel le gauchisme et la pensée libérale-libertaire a joué pour beaucoup le mépris de l'engagement collectif de la solidarité collective etc. le moi-je le quand-à-soi le communautarisme exacerbé la segmentation de marché l'idéologie du tatouage de toute cette merde qui va toujours contre l'humilité du nous et contre l'idée de la communauté qu'on retrouve dans le communisme et qu'on retrouve dans communion et qu'on retrouve dans le catholicisme c'est-à-dire le nous au-dessus du je qui est la condition de l'épanouissement de la morale et de l'épanouissement le solipsisme l'égoïsme et le moi-je poussé jusqu'au bout qui est l'idéologie gay aussi beaucoup on le voit et l'égoïsme qu'il y a derrière la notion de mariage pour tous le moi-je de je veux un enfant parce que je veux un enfant je ne me pose pas la question aucune autre question que celle-là conduit à la névrose c'est une évidence et à la solitude la névrose qui n'est bonne que pour le marché parce que la névrose c'est la soumission à la consommation je dirais compulsionnelle à la logique de l'objet traditionnel tout ça est très analysé par nos dominants donc pour sortir de la solitude adhérer à égalité et réconciliation participer physiquement justement à des choses de type associative et collective d'ailleurs le monde associatif est encore très fort en France heureusement et ce n'est pas un monde d'argent c'est un monde que de bénévolat et c'est une des choses rassurantes c'est qu'une des conséquences de la crise bénéfique c'est qu'on a on voit se structurer et se restructurer le monde associatif les gens finalement pratiquent le chant choral participent à des clubs à des échanges qui ne sont jamais fondés sur l'argent et où le nous redevient la cognition de l'épanouissement du jeu et chez nous nous avons monté ça ça s'appelle égalité et réconciliation il y a la fréquentation du site mais derrière il y a le fait de rejoindre un collectif qui a une section locale d'avoir des activités culturelles des activités collectives des activités de loisirs donc de sortir de la solitude de la dépression et même en dernière instance de recréer du tissu économique puisqu'on arrive petit à petit à recréer de l'économie parce qu'à plusieurs on peut monter du vide de l'économie tout seul c'est très difficile à plusieurs on peut mettre son argent en commun on peut monter des structures des structures économiques on peut louer des locaux à plusieurs etc. le nous est plus fort que le jeu c'est pour ça que le système nous pousse au jeu intégral et que ceux qui nous poussent au jeu eux sont sur le nous le CRIF c'est la permanence du nous avec l'incitation pour les autres au jeu il faut bien le comprendre ceux qui nous dominent sont sur le nous et ils sanctionnent ceux d'ailleurs de leur communauté qui prétendent être sur le jeu donc comprenez bien le piège du moi-je et le nous c'est le pouvoir sur soi et le pouvoir tout court puisque pour créer du pouvoir il faut créer du réseau il faut créer du nous et nous voulons pour notre indépendance et pour notre santé morale et pour notre épanouissement car le but de la politique c'est le bonheur recréer du nous et c'est le but d'égalité et réconciliation c'est le but de toutes nos mains tendues au nous que représente aussi Dieu donné au nous que représente Jules Corbeau au nous que représente l'action française au nous que représente je me pardonne ceux que j'oublie les gens qui s'intéressent ce qui représente Farida Belgoul c'est du nous Farida Belgoul c'est du nous Marion Sigou c'est du nous c'est tout ça et c'est du nous et nous sommes les plus nombreux et nous sommes virtuellement les plus forts et nous finirons par gagner voilà parce qu'en dernière instance la politique c'est surtout une histoire de réseau oui oui le réseau c'est le nous mais le réseau est la seule chose qui ne soit pas enseignée en politique c'est la chose qui est niée et cachée par les politologues officiels et c'est la chose qui permet le passage du discours et de l'analyse à la politique réelle c'est à dire à devenir un acteur déterminant sur le politique car beaucoup de commentateurs et peu d'acteurs qu'est-ce qu'a fait Jean-Marie Le Pen s'ils n'ont créé dans une période de domination totale d'une oligarchie parfaitement identifiable aujourd'hui tellement elle revendique même son arrogance et son pouvoir sur la France à travers manipulation de nos propres instances républicaines parce que c'est drôle c'est que tout est avoué aujourd'hui il n'y a plus qu'à citer notamment comme Bendit quand il dit que la démocratie ce n'est pas le pouvoir de la majorité c'est protéger les minorités de la majorité donc moi je lui réponds il ne fallait pas faire tomber l'ancien régime à ce moment-là parce que dans tout le travail de l'ancien régime c'était de protéger par la religion et par l'armée le pouvoir d'une minorité sur le danger des majorités de la majorité donc il n'y avait pas besoin de chasser le roi et l'aristocratie française pour reconstituer pour reconstituer quelque chose qui a amené finalement au pouvoir d'une aristocratie cachée et qui est une aristocratie sans noblesse c'est la définition radicale que je donne de ce que représente M. Kuckerman il représente une aristocratie sans noblesse une aristocratie ignoble dans tout et après vous pouvez continuer à tirer sur la ficelle conceptuelle et vous verrez que cette définition que je donne est parfaitement rigoureuse voilà donc pour sortir de ma digression Jean-Marie Le Pen pourquoi nous le respectons et nous l'honorons a réussi à recréer du nous à une période de destruction maximale du nous qui était la période des années 70 donc malgré on peut lui pardonner ses errements ses trébuchements etc. parce que c'était vraiment la période de liquidation du nous et s'il n'y avait pas eu Jean-Marie Le Pen il n'y aurait peut-être rien de tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui peut-être même pas le dieudonné moi etc. même pas parce qu'il a fallu quand même que quelqu'un maintienne une petite bougie de dissidence allumée d'insoumission d'ironie de punkitude de... enfin tout ce que incarne Jean-Marie Le Pen en réalité quand on va au-delà de la manipulation médiatique et de la diabolisation y compris sur la question algérienne et de la torture il faut que nos camarades d'origine algérienne arrêtent avec ça Jean-Marie Le Pen a porté l'uniforme de l'armée française il s'est réengagé lorsqu'il était député français il aurait pu ne pas se réengager il était sous l'autorité d'un régime socialiste de Guy Mollet et lui n'a pas le sang de dizaines de combattants et félène sur les mains comme là François Mitterrand qui a ordonné en tant que ministre de la justice de l'époque le guillotinage de 64 combattants algériens je crois que c'est le bon chiffre pardonnez-moi si je me trompe moi je fais toute mémoire sans note contrairement à d'autres et je n'ai pas d'oreillette voilà donc arrêtons aussi là-dessus réhabilitation totale de Jean-Marie Le Pen et je finirai là-dessus comme le combattant suprême et le résistant suprême voilà c'est pour ça que nous que malgré toutes nos petites différences malgré toutes les critiques que nous pouvons faire nous le soutiendrons jusqu'au bout et nous l'honorerons jusqu'au bout comme le résistant et le combattant suprême de la séquence historique qui est la nôtre qui est la séquence historique 70-2015 voilà oui ben on va on va s'arrêter on va remercier tous les internautes qui je peux le témoigner à ma grande surprise n'ont pas fait tant de fautes d'orthographe que ça donc on peut les remercier pour ça beaucoup de questions sur le Front National mais bon il fallait on y a bien répondu on a commencé par ça et on a fini par ça il fallait en parler pour terminer il y a beaucoup de questions quand même qui s'interrogent votre prochain livre votre avenir proche j'écris pas de livre en ce moment je dois toujours le dire on n'est pas obligé de pondre livre sur livre pour écrire des livres il faut d'abord avoir des choses sérieuses à raconter sinon on finit comme Marc-Edouard Nab j'écris un livre une fois que j'ai vécu des choses nouvelles qui m'ont fait comprendre des choses nouvelles et que je pense que ces choses nouvelles il est important que je les transmette à un plus large public donc pour l'instant je n'ai rien de particulier à écrire et je ne vis pas dans la fétichisation et la fascination de l'écrivain comme des gens qui prendront d'échappée à l'hégémonie bourgeoise et qui se soumettent à toutes les catégories de l'hégémonie bourgeoise la sacralité de l'écrivain qui aurait pris la place du clair est une des catégories de la domination bourgeoise et une des escroqueries bourgeoise j'écris quand j'ai quelque chose à écrire et je ne me sens pas moins homme ou inférieur parce que je cesse d'écrire momentanément je n'ai pas cette sacralisation de l'écriture je suis dans l'action aussi je suis dans la communauté et dans la communion et je me sens très bien comme ça en ce moment en écrivant peu très bien on va tous se souhaiter une bonne soirée et puis à la prochaine fois oui donc là c'est samedi c'est la fin de semaine nous avons le droit y compris moi de nous reposer et n'oubliez pas que dimanche normalement c'est le repos dominical nous devons nous reposer cesser de travailler et honorer Dieu voilà c'est le repos dominical c'est le repos dominical c'est le repos dominical c'est le repos dominical pour la fin de semaine c'est le repos dominical c'est le repos dominical que nous avons le repos dominical Merci.